Le podcast cette semaine est une présentation du Yukon Jack, le Yukon Jack qui est un spiritueux qu'on pourrait qualifier d'extrême et inspiré du légendaire aventurier du même nom, ce petit monsieur-là, Yukon Jack. Aucun autre alcool ne se compare au Yukon Jack. On dit de cette liqueur qu'elle est indomptable, audacieuse et intensément goûteuse. Elle est parfaite pour les amateurs et amatrices de spiritueux qui aiment les alcools aux arômes d'orange, de miel, d'agrumes et qui sont agrémentés d'une finale légèrement piquante. Mettons que toi tu es fan de Jack au miel, fuck ton Jack au miel, prends le Yukon Jack, c'est mille fois meilleur. Le Yukon Jack est représenté au Québec par l'agence de vin et de spiritueux Charton Hobbs et c'est embouteillé à la distérie du Vieux Montréal située dans le quartier Griffintown. Fait que c'est québécois. Yukon Jack, son nom c'est Yukon, mais son cœur est québécois. C'est disponible dans tous les SAQ, même celles près de chez vous. Et gros merci à mon autre commanditaire cette semaine, La Boise Vegan. Vous connaissez La Boise Vegan. C'est du comfort food fait avec amour, livré chez vous, n'importe où au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Si tu commandes pour plus de 85$, la livraison est gratuite. Va sur laboisevegan.ca et si tu n'as pas le goût d'aller sur Internet, tu as le goût de manger du fast-food, rentre-toi au 505 Boulevard Tachereau à la Prairie et c'est là qu'ils sont La Boise Vegan. Tu vas pouvoir avoir des burgers. Ils ont le Impossible Burger, ils ont le Big Gad, le Bragg, ils ont le Kentucky. Leur bouffe est malade. Va 505 Boulevard Tachereau. Si tu n'as pas le goût, mettons toi là, tu te boures trop la face de burgers. Tu n'as pas le goût de sortir de chez vous. DoorDash, Skip the Dishes, Uber Eats, La Boise Vegan. Et si tu veux me voir en spectacle, je repars en tournée. Cette semaine, je suis à Victoriaville. Je suis sold out, Bragg, mais je vais être le 23 septembre. J'ai deux spectacles à Saint-Jérôme. J'en ai un à, je pense, un à 7h, un à 9h30. Va sur MikeWord.ca pour des billets. Il reste encore des billets. Mes premières parties, je vais avoir Preach et Panteles. On se voit. Salut les gens de Saint-Jérôme. Salut les gens du Yukon. Et salut les gens de La Boise Vegan. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. Je reviens, on en parlait un peu avant qu'on commence d'enregistrer. Je reviens de Québec. Il y avait le roast à Comédia. C'était vraiment le fun. Je sais que Chantal était là, puis il n'y avait pas d'autre public. C'était juste elle. C'était vraiment weird. Non, mais c'était vraiment le fun. Moi, j'avais peur un peu. J'avais deux craintes. Quand je me suis fait roaster, j'avais peur que le monde n'aille pas assez loin. Moi, je voulais que ça soit vraiment que dans la salle, il y ait au moins le tiers des jokes que le monde se dise. Ça ne se dit pas ça. Je voulais que le monde aille trop loin et je voulais que moi, s'il allait trop loin, je trouve ça drôle. Je ne voulais pas apprendre sur scène que je n'aime pas ça l'humour méchant. Finalement, c'était super méchant. J'ai ri. J'ai eu bien du fun. Le monde était bon. Chris était bon. Il y avait Preach qui était là. Il y avait Christine Morency, Laurent Paquin. Il y avait les Denis-Jean-Thomas, Fallu, Cathy Gauthier, Martin Matt, Daniel Grenier. J'ai ri fort au moins 60 fois. C'est même plus que ça. C'était vraiment le fun. Y a-t-il une joke que tu peux nous dire? Il y a une joke que moi m'a fait rire. Laurent Paquin parlait de ma toilette japonaise. Il disait que Mike s'est fait commander une toilette qui arrose l'anus. Il prend ça quand la relève n'est pas là pour lui licher le cul. Je trouvais ça drôle. Mais ce n'est pas vraiment une joke. Ce n'est pas un chien pour moi. Il y avait un gag que j'ai ri, mais je pense en le disant, ça ne sonnera pas si bon que ça. C'est Daniel Grenier. Il n'arrêtait pas de parler comment il aimait m'enculer. Il sort souvent des images. Il a sorti une image de lui qui m'encule. Puis après, il a rouvert l'image. Puis après, c'était moi qui m'encule lui, qui m'encule moi. Puis j'étais comme tabarnak. Tu ne peux pas croire que ça va être ta TVA, cette affaire-là. Sinon, Christine était forte en estime. Mais je ne me rappelle pas vraiment des gags. Oui, c'est ça. Chaque fois, puis des gags de roast, j'ai l'impression qu'il faut quasiment que tu sois là parce que sinon, si je répète, là, Christine a dit ça. Puis là, tu es comme, pourquoi elle a dit ça? C'est bien trop de cul. Mais c'était le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis tes jokes à toi, ils ont-tu pogné? Mes jokes à moi ont vraiment marché. Il y avait une joke que j'avais essayée ici qui n'avait pas marché. Ça avait fait un esti de malaise. Puis je m'étais dit que je ne le ferais pas vu que c'est trop méchant. Puis après, j'ai dit la joke à Jean-Thomas dans l'après-midi. Puis il a ri. Puis j'ai fait, ah non, je vais en faire. Même si elle est méchante. Puis ce n'est pas si méchant que ça. Mais c'était, tu sais, il y avait Christine qui était là. Puis il y avait Cathy qui était là. Puis j'ai fait, j'ai dit, Christine, elle faisait mes premières parties. Puis je trouve ça plate pour une femme en humour que, tu sais, elle est super drôle. Puis après les shows, tout le monde va la voir et dire, hey, d'habitude, ça ne me fait pas rire une femme. Mais toi, tu étais drôle. Puis ça, le monde, ils disent ça parce que les vieilles, comme Cathy, ne livraient pas la marchandise. Puis c'est ça. C'est très bon. Ben oui, non, j'étais content de cette gag-là. J'étais vraiment content. Il y avait, mais j'ai remarqué dans les roasts, plus c'est méchant, plus le monde rit. En tout cas. Ben oui, il faut que ce soit méchant. Oui, oui, oui. Il faut que ce soit méchant. Toi, tu étais à Québec. Oui, à la soirée à Faf. Oui. J'essayais du nouveau matériel. OK, tu ne faisais pas tes hosties jokes de jardin. De jardin, non. En fait, oui, mais j'essayais des nouvelles jokes. Donc, je veux, tranquillement, pas vite, rajouter des nouvelles jokes. Des jokes de serre? Des jokes de... Ça n'a pas zéro rapport avec le jardinage ou les légumes. Non, non, non. Là, je parle de cul vu que je suis tout le temps avec Jer. J'ai un numéro un peu plus trash. Puis, je l'ai essayé. Puis, je pense que j'ai improvisé 60... Je me suis amusé sur scène. J'ai improvisé peut-être 60%. Puis, Chris, ça a fonctionné au bout. Ça a vraiment bien fonctionné. Puis, j'ai oublié de m'enregistrer. Fait que là, il y a plein de jokes. Tu ne te rappelles pas de rien? Oui, c'est ça. Je vais te faire... Par ça, c'est mauvais. Quand le monde demande, fais une joke que tu as faite. Mais vu que tu me l'as faite, fais une joke que tu te rappelles qui a fonctionné. Ah, tabarnouche. Là, tu me bloques. Ah oui, Chris, là, tu apprends que ça ne se fait pas. Est-ce que tu sais? Je me... Colin, je ne me souviens plus. Mais tes jokes de cul, c'était quel genre de joke de cul? Ah, c'était des jokes... J'en ai essayé quelques-unes en tournée avec toi. Tu sais, je dis que... Je dis qu'il y en a une. Je dis... Je suis rentré chez la fille. On se frenchait. Puis là, on avait le goût de fourrer. Puis, j'étais allé me laver le bat dans la chambre de bain. Puis, j'ai vu qu'elle avait des barbouillettes et des serviettes brunes. Puis là, je dis... Calisse, moi, j'aime ça manger un cul. Comment que je fais pour savoir qu'elle a le cul propre, elle, avec ses hostiles des barbouillettes brunes? Puis ça, ça poigne beaucoup. Ici, ça peut-être... Peut-être pas ici, mais bon. Ça fonctionne au bout de moins. Non, c'est ce genre de joke-là. OK, parfait. Ça fait que genre de joke avec des vulgarités, mais pas vraiment de punch. Oui, c'est ça. OK, parfait. Non, mais pas vrai, je t'ai vu faire cette gag-là. Puis, ça marche bien. Mais d'habitude, ça ne sonne pas vulgaire dans la main. Tu dis-tu tout le temps batte? Hein? Tu dis-tu tout le temps batte? Bien, je peux dire pénis, mais oui. Mais femme, manger le batte, ça sonne. Je ne sais pas, il y a de quoi... Non, mais je le lave. Je m'en vais aux toilettes le laver. Tu te laves le batte. Ah oui, c'est autre chose. Ah oui. Ah oui. Tu suces un pénis, tu laves un batte. C'est ça les règles en humour. OK. Tu te laves le batte. As-tu déjà dit de laver la queue? Je pense que oui. J'utilise tout, là. J'y vais avec l'instinct du moment. Rincez le bilan, tu y vas au feeling. Oui, oui, selon la journée. Parfait. C'est quoi? C'est batte qui marche le mieux? Oui, batte, c'est le mercredi. OK, parfait. C'est excellent. Comment ça le mercredi? Non, c'est parce que je change de terme à chaque jour. Ah, tu sais, t'es comme dans le temps, tu sais, les... Je ne sais pas si les petits gars avaient ça, mais tu sais, dans les films, les petites filles qui ont leurs bobettes, tu sais, Monday, Tuesday, Wednesday. Ah, j'avais ça, moi. Ma mère faisait ça avec mes bobettes. Oui. Puis je dis ça dans les films. C'est dans les films que je voyais, genre Walt Disney, parce que là, ça sonne comme ci. Oui, oui. Tu sais, c'est le dark web, là. Les films, c'est le dark web, là. OK. Tu avais ça, tu avais la semaine au complet. Oui, ma mère, elle écrivait mon nom dans tout, puis elle avait écrit les journées dans mes bobettes. À l'intérieur ou à l'extérieur? À le brodel. À le brodel. Oh, Chris, fancier, est-ce que tu sais? Oui, oui. Puis à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. OK. Oui, oui, oui. Fait que personne, mettons, toi, si t'arrivais à l'école, tu sais, avant le cours de gym, puis les autres gars te voyaient en bobettes, ils ne voyaient pas, genre, mordi, il y a l'intérieur. Non. OK. Ça arrivait, tu respectais-tu tout le temps les jours? Euh, je ne me souviens pas. Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Mais tu sais, je pense que c'est elle qui me préparait mon linge le matin, tu sais. Oh, oui. Oh, une mère qui te brode un jour, ses bobettes ne te laissent pas t'habiller tout seul. Non, non, c'est ça. T'avais-tu des bas aussi avec le jour ou non? Les bas, non, ils n'étaient pas brodés, eux autres. OK. On achetait tout. Tu sais, je ne sais pas si c'était le même, toi, mais ma mère, tu sais, nous autres en région, elle commandait tout chez Sears. Oui, puis aller au comptoir Sears, je cherchais ça. Oui, exactement. Puis en septembre, tout le monde était habillé pareil à l'école. On était tous habillés pareil parce que toutes les mères faisaient ça. Ils commandaient chez Sears, puis tout le monde en arrivait la première journée d'école, puis on était tous habillés pareil. Ah, oui? Oui. Ça se termine là. Je pensais que tout le monde avait vécu ça, mais ça a l'air juste seul. Non, mais oui, moi, ma mère commandait beaucoup de Sears, mais tu sais, il y avait plus que deux chandails, tu sais. Fait que je ne me rappelle pas que j'étais habillé comme les autres élèves. Mais souvent, c'est parce qu'ils nous faisaient choisir, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, on y allait avec le goût du jour, mais toutes nos chambres avaient le goût du jour aussi. Fait que là, tout le monde arrivait à habiller. Ah oui, moi, quand j'étais petit, ma mère ne me laissait pas choisir. Fait que j'avais les goûts à ma mère. Ah oui? Oui. Mais elle avait... C'est comme... Je n'étais pas habillé ridicule pour l'époque, mais l'époque, tout le monde était habillé ridicule. OK. Tu sais, mais j'avais... La seule affaire que je n'aimais pas qu'elle m'achetait... Moi, je voulais des Levi's, puis elle m'achetait tout le temps des Tough Skin, qui étaient des jeans de pauvre, là, que tu sais, tu pouvais... Tu pouvais ramper dans Garnotte pendant six ans, puis il ne déchirait pas. Fait que, oui, c'est ça. C'est la seule chose que je n'aimais pas, c'est de mon linge d'école. Elle était fossée. Oui, oui. Elle était très fossée. Bon, hé, moi, je suis parti. On dirait qu'il y a une ambiance weird. Oui, on a jasé trop d'affaires bizarres, là. C'est un faux début, ça fait. Je pense que c'est le mot « batte » qui a mis tout le monde mal à l'aise. Est-ce que lui, il amène sa fille voir ça? Il y a un monsieur d'un certain âge à côté qui parle de « batte ». T'étais-tu à l'aise quand il parlait de « batte »? Je suis à l'aise. Ok. C'est vrai? Ah, c'est toi qui amènes ton père. Fait que c'est lui qui n'est pas à l'aise. Est-ce que ton... Je vais poser la question à toi. Ton père, as-tu déjà vu sous-écoute? Ok, parfait. Pas en live. Pas en live, mais tu l'as vu sur Internet, j'imagine. Tu l'as vu cette semaine. Excellent. Oh yes. Fait que ça doit être vrai. Parce que... Je vais vous présenter les invités cette semaine. Je suis sur-excité des avoirs. Parce que moi, chaque fois que j'ai quelqu'un que c'est sa première fois, vous le savez, je suis bandé pendant trois mois. Je vais être bandé pendant trois mois. Mesdames et messieurs, voici Eddie King et Jean-Michel Elie. Salut Jean-Michel. Merci d'être là. Merci d'être là. Eddie, merci d'être là. Merci à toi. Je suis content de t'avoir toi aussi. J'ai plus présenté Jean-Michel. Mais très content de vous avoir les deux ensemble. En plus, vous vous connaissez. Oui, on se connaît depuis l'enfance. C'est-tu vrai? Non. Non? OK. Parce que toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 29 ans. T'as 29 ans. J'ai 29 ans. Dans quelques mois, je vais avoir 30 ans. Ça te fait peur? Honnêtement, oui. Oui, mais comme non en même temps parce que je m'en fous. Non, tu devrais avoir peur. Parce que j'ai vu comment ta vie avance en ce moment. Tu devrais avoir peur. Ça n'a pas tout fait encore. J'ai l'impression, 29 ans, en tout cas pour moi, c'est le pire âge. Vu que avant ça, tu te dis tout le temps, quand tu es jeune, tu te dis « à 25 ans, je vais être rendu là ». Puis tu ne te rends jamais à tes… Mettons, où que tu voulais être à 18, tu n'es pas là. À 21, tu n'es pas là. À 25, tu n'es pas là. Mais à 30, tu es comme « je ne serai jamais là ». On dirait que c'est là que tu acceptes que… Moi, ce qui fait peur, c'est que vraiment à 29 ans, ma mère m'appelle encore et elle me donne des conseils sur gérer mon argent. C'est ça qui me fait encore plus peur. Je suis comme « shit, peut-être que je vais devenir broke ». Est-ce que tu as des bons conseils au moins? Ben, tu sais, ma mère est haïtienne, je suis d'origine haïtienne, puis les haïtiens, avec l'argent, ils sont très contrôlants. Fait qu'il fait en sorte que comme ces conseils, tu sais, ça gâche le plaisir, fait que je ne les suis jamais, fait que je suis toujours en demande d'argent, fait que c'est ça. Mais ça, je pense… Mais pas juste pour des mères haïtiennes, mais je pense que ta mère, peu importe l'âge que tu as, tu es un enfant de 4 ans. Oui, exact, c'est sûr. Moi, mes 29, là… En fait, des 29 à 30, c'est en 6 mois que tout s'est joué. Ah ouais ? Ah ouais, au début, à la mi-année de mes 29, j'étais encore dans le sous-sol de ma mère, tout ça. Mais tu vois ça, non, moi, je suis parti quand même de chez nous assez tôt. Et à 30 ans, j'ai eu ma première fille, j'ai acheté une maison, j'ai fait mon premier film. En 6 mois, ça s'est joué. Ah ouais ? J'ai tout rattrapé, le retard que j'avais là, même moi, je n'y croyais pas en fait. En 6 mois, tu es devenu riche ? Non, en 6 mois, je suis devenu responsable, la gueule. Il y a encore de l'espoir pour moi, je suis content. Mais là, oui, mais ça, ça me fascine qu'à 29 ans et demi, tu restais avec ta mère, puis à 30, tu avais déjà un enfant, une maison, une carrière au cinéma. C'est ça. C'est comme si tu attendais juste, tu as fait… La dernière minute. On fait tout. Exactement. Merci beaucoup. Ça, c'était le film, Eddy, que tu avais fait en Belgique ? Ouais, ouais, en Belgique, ouais. C'était quoi ce film-là ? Ça s'appelait « Maroc and Gigolo ». Ah, c'est pas ce que vous pensez. Est-ce que vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu. Ah ouais ? C'était comment ? C'était bon, j'avais ri. OK. Ouais. Good. C'était, ouais. Mais c'était pas une comédie, c'est ça. C'était pas une comédie, mais c'est drôle. Non, mais c'est quand même un bon film. C'est quand même un bon film. On a eu du plaisir à le faire, en tout cas. Vraiment bien. Ça m'avait… Tu jouais vraiment… Puis d'ailleurs, je sais pas si je n'avais parlé de ton rôle dans… La chute. La chute. La chute, tu joues bien. Tu joues tout le temps vrai. Parce que, tu sais, ton personnage dans La chute est vraiment loin de qui t'es dans la vie. Ah, tu sais pas, frère. Non, mais… Mais, tu sais, dans le… Tu sais, t'es pas quelqu'un d'envie que quand tu vois, je fais comme « Oh, Christ, elle est là. » Non. Tu sais, mais là, dans le film, tu sais, t'étais stressant comme personnage. C'était les soutes, je pense. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai pas cru au film quand j'ai vu Eddie en soutes. Ah ouais? J'ai fait un dans le sein. C'est impossible. Ce gars-là, il est toujours mal habillé. Hé. Vraiment. Vraiment. Hé, tu sais, aujourd'hui, il a fait un effort. Il a mis un jean pour toi d'habitude. Tu es le mec, toujours en jogging. D'habitude, je suis toujours en mou. Ah ouais. Mais quand je t'ai vu, j'ai fait ici l'open mic que t'animais, pis t'étais en bermuda, coton ouêté. On dirait que tu faisais une parodie de Jean-Marc Parade. T'étais le Jean-Marc de l'époque de Flasher les lumières. Mais j'ai fait « Oh, shit, il est à l'air. » Je m'en souviens, t'avais dit, on dirait Jean-Michel attend pour son enfant qu'il revienne d'une game de baseball. Oui, mais t'avais de l'air d'un gars qui allait genre voir son fils jouer au baseball, mais un peu boire en cachette. Non, mais j'ai toujours aimé ça, m'habiller mou, parce qu'en faisant du sport dans mon ancienne carrière, après les pratiques, j'étais toujours comme avec un jogging ou un short, pis des sapattes avec des chaussettes. Oui, c'est ça, tu parles de ton ancienne carrière, parce que t'as joué au football. Oui, j'ai joué au football. Très haut niveau, en plus. Oui, j'ai joué au football au secondaire. Du secondaire, je suis parti pendant un été aux États-Unis, faire un camp pour Rutgers University. Puis après ça, ils m'ont renvoyé à Beauce-Appalaches pour me développer, puis après me donner un scholarship. Puis après, j'ai été en Beauce-Appalaches, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais j'ai comme pogné « homesick ». Je sais pas comment on dit ça en français, là, mais… À mal du pays ou à mal… Ouais, je voulais retourner à Montréal parce que, tu sais, en Beauce, t'étais… Qu'est-ce que t'étais « homesick » à Beauce que t'étais à deux heures et demie? Non, mais c'était drôle parce qu'en Beauce, quand je me promenais pour aller faire mon épicerie… T'étais le seul noir, sauf quand il y avait un miroir. T'étais comme, t'arrivais à l'épicerie, enfin, « Ah non, c'est moi, c'est-tu ». Non, mais c'est vous. Parce que, tu sais, quand je faisais mon épicerie, il y avait souvent des mamans avec leurs enfants. Puis, tu sais, les enfants dans la poussette, ils disaient « Regarde, maman, un noir ». Puis là, je me retournais comme « Oui, c'est moi, c'est-à-dire ! » Non, mais, tu sais, j'ai pas vraiment aimé mon expérience là-bas. Fait que je suis revenu à Montréal, au Vieux-Montréal. OK. Puis après le Vieux, j'ai eu un accident grave. J'ai été paralysé. Tabarnak. Ouais, ouais. C'est un accident sur le terrain. Sur le terrain, ouais. Un, tu jouais quelle position? Jouais D-line. D-line, outside linebacker. Ça, c'est les gens devant les gros messieurs qui protègent le quart d'ailleurs. Puis, est-ce que tu t'es blessé pendant une game ou… Pendant une pratique. Pendant une pratique. Oh, Christ! C'est même pas glorieux en plus. Wow! C'était même pas important. Le gars de mon équipe qui t'a blessé devait filer comme une marde ou faire « Yes! » Le gars de mon équipe qui m'a blessé, je l'ai officiellement pardonné quand j'ai vu qu'il y avait eu une shot pour la NFL. Fait que j'étais comme « OK, c'est bon, moi je peux raconter ça à mes enfants. » Et toi, te faire paralyser par quelqu'un qui n'a pas de talent, c'est inacceptable. C'était tardif ou non? Non, c'était pas tardif. Mais juste avant, après ça, j'ai ressourmonté et je me suis fait recruter par McGill. OK. Puis, je suis parti à l'université McGill. Puis quand tardif, lui, il rentrait à Kansas City, dans la NFL, bien moi j'arrivais. Puis j'ai rencontré 5 secondes tardif. T'es allé, mais là, je trouve le bout de paralysé, t'as comme sauté par-dessus. Mais ils en parlent sur scène, c'est fucking dope. Oui, j'ai un numéro, j'ai un nombeu là-dessus. T'étais vraiment paralysé ou semi-paralysé? J'ai été paralysé pendant un bon bout. C'est quoi un bon bout? Un jour, un mois? C'est comme un jour. Un jour, mais mes muscles, qu'est-ce que le médecin m'a expliqué? C'est que mes muscles étaient rendus à un état de bébé. On dirait que j'avais plus de tonus. Tu pouvais me donner une barre de seins. Ça veut-tu dire que je suis paralysé? Quand est-ce que tu suis paralysé? Puis, il m'avait interdit d'aller au gym pendant environ six mois. OK. Fait que j'étais juste rendu tout mou. Comme ma copine de l'époque pouvait me pousser, puis je tombais. Puis, c'est ça, je suis revenu sur... J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je suis là devant vous, puis je suis capable de bouger tout de même. Mais là, quand t'as été capable de bouger, puis t'as commencé à te rentraîner, c'est clair que ta mère devait faire, « Hey, joue au baseball. Joue. » T'étais bon aux échecs. Non, non, non. J'ai toujours été nul aux échecs. Non, mais ma mère, elle était plus comme... Elle, elle était juste contente que je sois en vie. Puis après, quand elle a vu que... Quand elle a vu que j'étais paralysé, elle était plus comme, tu ne vas pas retourner au football. Mais tu sais, rendu l'âge, j'avais 21 ans, fait que j'étais capable de lui dire non. Ouais, cacher derrière une chaise ou une porte. Ouais, exact. Ça faisait genre deux semaines que j'étais capable de lui dire non. Puis après ça, j'ai juste commencé à m'entraîner en cachette, faire des push-ups de filles avec les genoux à terre. Oh ouais. Puis tout. Puis après ça, j'ai juste dit à mon coach que je voulais continuer la saison. Puis lui, il ne voulait pas. Puis je mettais mon équipement quand même, puis j'allais à la game. Puis tu sais, il était juste comme, fuck. Fait que toi, admettons, ton coach disait non, non, tu ne peux pas jouer. Non. Tu mettais ton kit, puis tu allais... Ouais, je rentrais dans la game quand même. Est-ce qu'il fallait que tu ajoutes un billet ou il te laissait... Non, non, non. Il me laissait rentrer parce que, tu sais, j'étais quand même un leader dans l'équipe. Fait que tu sais, puis... Ça montre que tu as du cœur en crise. Quand tout le monde te dit, hey, reste chez vous. Ouais, puis je m'en souviens, à un moment donné, tu sais, je pense que s'il regarde le podcast, il va se reconnaître. Là, Mathieu Betts, tu sais, à un moment donné, il m'a encore comme un peu saccagé pendant une pratique. Puis je suis tombé. Puis là, tout le monde était comme... Non, je suis correct. Tout le monde était comme, OK, OK, c'est bon, c'est bon. Mais ouais, après ça, je me suis fait recruter quand même par l'université McGill. Par McGill? Quand j'ai dit à ma mère que j'allais à McGill, elle m'a dit, oh, nice, en médecine. J'ai dit non, elle a fait, ah, OK. C'était-tu un scholarship que tu as eu? À McGill? Oui. Au Canada, ils n'ont pas le droit de te donner du scholarship. Ah, c'est bien mauvais, ça. Non, ils n'ont vraiment pas le droit. C'est très, 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 très strict. Ils peuvent te donner, genre, une bourse d'études, mais c'est comme ça paye, genre, pour une session, genre. Oh, shit. C'est genre un 2000 piastres qu'ils vont te donner, puis comme... Puis si tu avais été recruté, si tu avais été à Rutgers, là... Ah, si j'avais été à Rutgers, je ne pense pas qu'on serait ici en train de se parler. OK. Tu, euh... C'était chiant, hein? Non, non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Mais c'est qu'à vrai dire, quand je suis arrivé... On parlait à Eddie, à la place. Eddie, parle-moi de ton film. Non, 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 du tout, du tout. C'est que quand je suis arrivé à Rutgers, je suis arrivé comme un semi-walk-on. Ça veut dire que comme... On ne t'a pas nécessairement invité, mais comme tu t'es invité toi-même. OK. C'est comme une audition, mettons. Oui, exact. Puis, tu sais, j'ai fait des tests, puis tout. Puis, eux, ils recevaient un top prospect qui est genre une personne qui veut qu'ils viennent dans leur école. Puis, j'ai dépassé tous ces tests à lui. Fait que là, c'était comme... Bien, tu sais, on va prendre le Canadien. Il est aussi fort que l'Américain. Puis là, c'est là qu'ils m'ont dit... OK, bien, retourne en Beauce. J'en fais une année, puis après, tu sais, il revient. OK. Puis, il y avait un scholarship d'environ 40 000 qui m'attendait là-bas. OK. Puis, 40 000, ça coûte combien, l'école? Là-bas, tu sais, mettons, sur le 40 000, il te reste un... Un bon 60, au moins, non? Bien, je pense, comment ça fonctionne, c'est que tout est payé. Fait que ton école, je ne sais pas combien ça coûte, là, mais ton école, à chaque année, tes livres, ton loyer, ton... Tu demandes n'importe quoi, ils vont te le payer. Je pense même que pendant l'été que je suis resté là-bas, ils m'ont donné une carte avec genre 2 000 $ par jour de bouffe. God damn! 2 000 $ par jour, frère! Fait que je faisais juste... Comme quand j'avais faim, j'allais à la cantine, puis la madame de la cantine prenait mon... Elle me disait, what do you want? Puis là, je disais ça, 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 ça. Puis, tu sais, je parlais vraiment pas anglais, mais... Mon anglais était saccadé, genre... C'était dégueulasse quand je commandais. À un moment donné, j'ai dit, can I have this Coke with glass? La madame m'a regardé, with glass? Oui. That's a special diet. Avec Chris, il est top, le gars, il m'a... Tu sais, merci. Puis là, c'est ça. Puis là, il prenait ma carte, puis il la swipait pour moi, il la passait, puis c'est ça. Puis ça, mais tu sais, comme, mettons, moi, j'ai l'impression, tu sais, ces scholarships-là, n'importe qui qui paye pas pour son université parce qu'il est bon en sport, pense juste au futur de jouer dans l'NFL. Puis il doit en avoir tellement qu'il regrette, après, s'il se rentre pas au NFL, de faire, oh, j'aurais dû mieux faire dans les cours. Oui, c'est sûr, mais tu sais, comme, tu sais, quand je suis retourné ici, puis que finalement, j'ai pas eu le scholarship, j'étais déçu, mais en même temps, j'étais comme, bon, ben, peut-être que j'étais juste pas prêt ou peut-être que c'était juste pas fait pour moi. Puis à McGill, tu sais, c'est une école anglaise aussi. Fait que ça devait être tough si tu parlais pas vraiment. C'était mieux parce que, tu sais, pendant le cégep, tu sais, j'écoutais plusieurs trucs en anglais, fait que je pratiquais mon anglais. Puis même, tu sais, quand j'étais parti à l'université de New Jersey, Rodgers, pendant, quand je suis revenu l'été, mon anglais t'est rendu beaucoup plus fluide. Ah, ben, 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 mais je pense, je pense qu'aussi, il me semble que, en tout cas, les écoles anglophones à Montréal, t'as quand même le droit de rendre ton travail en français. Oui, 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 tes travaux pratiques et tous tes devoirs, tu peux les rendre en français. Il faut que t'as un billet spécial du médecin. Mais moi, quand j'ai mon court passage que j'ai fait à un médecin... Ouais, ouais. Quoi ? Ouais, il faut que t'as un billet spécial du médecin qui dit que tu peux pas rendre tes travaux en anglais, que tu dois le rendre. Mais qu'est-ce que le médecin, il a à voir avec ça, en fait ? Aucune idée. Aucune idée. Genre, vraiment, le médecin, il dit, ouais, il est trop bête pour parler anglais. C'est bizarre. Moi, je sais que le court passage que j'ai fait à Concordia, qu'en même temps, c'est Concordia, c'est pas McGill, tu vois, mais t'avais le droit de rendre tes travaux en français. Ouais, mais c'est pas tous les profs qu'ils acceptent. Comme moi, j'avais un prof que, comme lui, juste respirait dans sa classe, comme c'était genre interdit. À un moment donné, je m'en souviens, la première journée qu'on est rentré dans sa classe, on est rentré une gang de foot, puis il nous a dit, « You guys are gonna fail this class. » Puis on a juste fait comme... On savait déjà. Ah ouais ? Et vous n'avez pas eu un coup de pression ? Non, même pas. On n'a pas donné un coup de pression parce que ça faisait comme 40 ans qu'il enseignait à l'université McGill. Eh frère, moi, j'arrive dans une classe, le prof, il me menace comme ça, je le menace en retour, je dirais-y. Non. Essaye de me faire couler, voir. On n'avait pas... Déjà là, on était rentrés par la porte d'en arrière à McGill, parce que j'avais pas... Oh shit, vous avez « Boom Rush McGill », ça t'a jamais été accepté, en fait. Non, j'ai été accepté, mais comme avec le programme, c'était comme, OK, on va le prendre à cause qu'il joue au foot, mais si j'avais postulé pour UDM ou, admettons, l'UQAM, comme on m'aurait pris à bras ouverts, McGill, c'était comme prestigieux. T'étudiais en quoi, McGill? En gestion ressourcement. OK. Parce que McGill, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore aussi bien coté, mais c'est comme la meilleure... C'est le Harvard du Canada, ou à une certaine époque. Oui, quand tu... Dans certains programmes. Oui, mais quand tu es à McGill, je faisais les cours, puis j'étais comme, il n'y a rien de prestigieux. C'est des belles bâtisses. Moi, je suis allé à McGill, j'ai fait deux sessions à McGill, parce que je suis bon à Balmol. C'était un Balmol scholarship que j'ai eu. Non, mais je me rappelle que visuellement, tu as l'impression d'être... Ah, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle ce que je vais dire. Bien, en tout cas, le collège John Abbott, le cégep John Abbott, ça, je trouve, c'est encore plus l'air d'un collège américain. Oui, j'ai joué à John Abbott, puis en arrivant à John... Bien, j'ai joué contre John Abbott, puis en arrivant à John Abbott, j'étais comme... Yo, je suis comme à Blue Mountain State. C'était vraiment américain. Bien, c'est là qui tournait, Blue Mountain State. Ah, OK. Ah, oui, oui. OK, mais c'est similaire. C'est beaucoup d'étudiants qui regardent la game habillés en mou aussi, puis des pancartes, puis un tailgate avant le truc. Mais là, j'ai l'impression, il y a longtemps, le football, les fans de football, c'était vraiment un sport plus anglo. Oui. Mais depuis, même quand toi, tu jouais, c'était populaire avec les francophones? Oui, oui, c'est populaire avec les francophones. Surtout, quand j'ai joué aux vieux, c'était... nos stades étaient remplis. On jouait au Cepsum. OK. Puis on avait comme 1000 personnes, 1000 à 1500 personnes par match. T'as marqué, c'est fou, raide. Qui priaient sur nos adversaires, puis c'était cool. Puis c'est quelle école qui avait le moins de monde que vous jouez contre? Édouard, mon petit. Ah, ouais? Ah! Au cégep, c'était Édouard, mon petit. OK. Ah, c'est... Puis c'était genre quoi, 200 personnes? Même pas. OK. Ah, ouais? Je pense que c'était l'arbitre qui avait invité sa femme pour juste être sûr d'avoir un lift pour rentrer chez lui. Mais avant ça, c'était... C'était non. Édouard, mon petit. Il y a eu Édouard, mon petit. Il y a eu... Momo Rancé, il y avait quand même beaucoup de personnes. Momo Rancé, c'était une école ethnique. OK. Mais comme tous leurs joueurs, c'était comme des Noirs avec des Arabes. Puis c'était fou. C'était comme un club, genre, pendant la game. C'est bizarre. On dirait que j'ai jamais vu vraiment, genre, des Maghrébins en football américain. J'ai jamais fait attention à ça. Il y en a beaucoup. Puis, tu sais, il y avait un barbecue avant, mais tout le monde était plus focus sur le barbecue que sur la game. Ça donnait quelque chose de quand même assez nice. Mais ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu un Arabe jouer au football. Non, moi non plus. Ah, si les Algériens, ils arrivent dans la NFL, c'est fini, les gars. Ah, ils auront des drapeaux partout. Ah ouais. Ouais, on jouait quand... On jouait quand... Il y avait beaucoup d'Arabes, il y avait beaucoup d'Africains. Non, les Algériens, précise, précise, lesquels? Arabes? Non, les Africains, lesquels? Les Africains, non, il n'y avait pas de Congolais. Il y avait énormément de Congolais, frère. On est partout, frère. Edi, on est allé manger dans un resto haïtien, genre à Place des Arts, je t'allais avec Edi, puis le chef, le propriétaire, c'est un haïtien. Non, non, Paul Toussaint. Paul Toussaint-Calongi. Toussaint, Toussaint, c'est clairement haïtien, Edi. Non. Oui. Non. Tu n'as aucun Congolais qui s'appelle Toussaint. Si, si. Qui? Toussaint-Louverture. Non. Toussaint-Louverture, c'est un haïtien, Edi. Non, mais comme Edi convertit tout le monde qui est haïtien, il dit tous que c'est des Congolais. D'ailleurs, même toi, Mike, je fais la rumeur que tu es Congolais aussi. C'est un adbinas. Un adbinas. Moi, tous ceux qui sont bons, je les recrute. Je te jure. C'est ça. Ça a été ça pour ma carrière de foot. Merci. Ça a été le cool. À un moment donné, j'ai juste... Puis quand ça a fini, étais-tu assez bon que tu pensais te rendre professionnel? Dans le fond, c'est que quand j'ai fait ma première année d'université, j'en parlais seulement à ma mère. C'est elle qui le savait parce que quand je rentrais à la maison, elle le voyait. Je n'étais pas capable de bouger après mes games. Oh, shit. Je rentrais à la maison. Puis le lendemain, comme j'étais vraiment lent, j'étais vraiment lent. Puis je pense que c'était les effets secondaires. J'avais des body cramps. De la paralyser? Oui, oui. Oui, mais j'avais des body cramps qui faisaient en sorte qu'il fallait absolument que je bois beaucoup d'eau après les games. Puis il fallait que je m'étire. Il fallait que je me repose tout le dimanche si la game était samedi. Le lendemain, il fallait que je me repose toute la journée pour être correct lundi qu'on repart. Mais tu sais, moi, j'aime vraiment regarder le football, mais c'est un sport qui est astique. Les gars se détruisent. Oh, oui. Puis tout le monde sait, avec les... Les casses, là, je ne sais pas quel mot je cherchais, là. Mais tu sais, tout le monde sait que c'est horrible pour des troubles crâniens. Mais on dirait que tout le monde continue parce qu'il y aurait un moyen de régler ça, de faire, OK, à partir de maintenant, ça va être du flag football. Mais là, tu sais, le Super Bowl serait regardé par trois personnes. Mais tu vois, quand j'ai été aux États-Unis, pour les Américains, dire que tu es blessé, c'est comme what the fuck are you doing? C'est du nom au grand nom. Puis je m'en souviens, à un moment donné, j'ai frappé... Fait que tu étais en chaise roulante. Non, non, c'est juste une chaise avec des roues. J'avais fait... On jouait avec des gens, des prototypes de casse-à-casse, genre. C'est comme des casques qu'ils utilisent au rugby. OK. Il y a des casques au rugby? Oui, il y a des joueurs qui... C'est plus des tucs en cuir. Oui, mais exact. Mais ça fait, ça fait, genre... Non, mais moi, c'est les trucs pour les oreilles, en fait. Oui, il y a ça, mais ils utilisent un peu des genres de tucs avec du rembourrage. OK. Puis nous, c'était ça, vu qu'on ne mettait pas les épaulettes sur nous. Puis à un moment donné, j'ai frappé ma tête avec un autre gars. Puis je me sentais un peu dizzy, genre. Puis j'ai dit ça à un des coachs, puis il m'a juste regardé comme... Et là, j'ai comme... OK, bon, I'm going to go back. Puis je suis parti. Puis là, lui, il disait à tout le monde, c'est parce qu'il ne parle pas anglais. Il ne savait pas. Il voulait juste dire que c'est le fun. Mais des fois, j'ai l'impression que même le football, c'est à cause de toutes les fois où ça arrive, c'est même peut-être pire que la boxe. Parce que la boxe, au moins, entre les matchs, tu as comme au moins six mois, tu vois. Et quand tu fais du sparring, tu n'y vas pas nécessairement fort. Tu peux y aller plus technique, tu vois. Moi, je pense que la boxe, c'est un sport beaucoup, beaucoup plus violent que le foot. Puis comme... Moi, honnêtement, si j'ai un conseil à dire au boxeur, c'est moi, je me serais battu une fois par an. Parce qu'une blessure au cerveau, ça prend plus que six mois à guérir. Surtout si tu t'es faite knock-out. Mais vous, justement, vous, non seulement vous allez... C'est à chaque semaine. Intense pour les matchs, intense aux entraînements. Fait que la répétition fait qu'il n'y a jamais de recovery pour le football. C'est pour ça que je trouve que c'est plus dangereux, tu vois. Oui, mais quand même, on a un casque qui est modifié à chaque... Mais il y a plus de femmes de joueurs de football qui se sont fait tuer que femmes de boxeurs. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a un effet long terme pire pour les joueurs de foot. Moi aussi, je crois. J'ai l'impression, tu sais. Exact. Puis aussi, il n'y a pas de... Comme admettons, la NFL, là maintenant, ils ont changé leur réglementation. Mais quand tu donnais ta retraite, ils ne faisaient pas de suivi sur toi. Fait qu'ils faisaient en sorte que si tu avais un problème mental à cause des blessures que tu avais eues, ils étaient juste comme... Ils l'ont changé quand? Ça doit être récent. C'est dernièrement. C'est dernièrement qu'ils ont commencé à... Fait qu'il y a eu genre 62 meurtres, puis suicides. Les gens se suicidaient comme ça. Ça avait aucun sens. J'avais aimé le film Concussion, justement. Concussion, oui. C'est un bon film. C'est justement après le film Concussion qu'ils ont fait comme... Ça, c'est le film de Will Smith? Après le film? Oui, c'est après le film que... Parce que le film a ramené tellement de trucs que la NFL a juste fait comme... OK, ouais. Moi, je pensais que c'était avant le film que ça avait fait les changements. Non. Mais il y a tellement de monde qui font tellement de cash que tous les changements doivent être minimes pour pas... Tu sais, parce que pour vrai, là, tu sais, mettons, rendre ce sport-là sécuritaire à 100%, personne n'écouterait. Mais c'est pour ça qu'ils ont rentré aussi... Tu sais, quand tu signes un contrat dans la NFL, ils te mettent un guarantee money, un argent sûr que tu vas faire à la signature. OK. Parce que si tu te blesses, les propriétaires avant avaient le droit de juste plus te payer. Ah, tabarné. Fait que ça faisait en sorte que... Si tu meurs, ça va-tu à ta famille? Ah oui, ça, je sais pas. Je peux pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'était... Puis il y a eu... À un moment donné, il y avait eu une grève. Tu sais, les joueurs de la NFL voulaient faire une grève de pas jouer. Puis, tu sais, c'est comme ça. Après, il y a eu le film de Will Smith, Concussion, qui a fait en sorte que... OK, on va changer un peu les trucs parce que ça fait pas de sens. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Fait que quand t'es blessé à la NFL, ils ont le droit de pas te payer. À part si t'as un guarantee money dans ton contrat. OK. C'est ça. Puis, toi, quand t'es allé à Concordia, t'es étudiant en quoi? Film Studies. OK. J'ai fait quelques cours, en fait, en Film Studies, mais je suis resté genre une session. Tu voulais être réalisateur ou être producteur? Je savais pas ce que je faisais. OK. Je me tâtais, je cherchais un peu. Et c'est sûr que ça, ça m'intéressait. Tu vois, peut-être... dans la réalisation ou quoi que ce soit. Mais j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Franchement, je me tâtais. Je me cherchais. Parce que ça, les capsules que tu fais sur YouTube, visuellement, elles sont vraiment belles. Ah, merci. C'est vraiment... Merci, j'apprécie. C'est un, c'est drôle, c'est bien fait, mais visuellement... J'ai une bonne caméra puis, tu sais, des fois, c'est avec la bonne lentille pour le bon contexte qui va faire la différence. Excuse-moi, Eddy, peux-tu rapprocher le micro de ta bouche? Déjà, tu me diras pas quoi faire, je fais ce que je veux, déjà. Merci. Oui, oui, donc c'est ça. Ça dépend de la lentille que tu utilises et tout. Mais c'est Michel qui m'a donné des super bons conseils dès le départ parce que, tu sais, lui, il est vendu les caméras Sony et tout ça puis ma première caméra, c'était une Sony puis à chaque fois, avant d'en acheter une, je l'appelle avant et puis Michel qui est le manager de Mike. Oui, oui. Avec Michel, il y a tellement... C'est fou l'équipement qu'il y a. Tu sais, j'ai fait un tournage cette semaine puis, tu sais, avec des amis de longue date que c'est tous des réalisateurs, des caméramans qui ont le full équipement mais ils prenaient l'équipement Michel vu que c'est le seul, tu sais, qu'il se rachète tout à chaque année. Mais, oui, non, mais Michel, il est vraiment calé avec ça puis c'est toujours cool de voir. Il prend de belles photos. Il dépense dans les caméras quasiment comme un gars qui blanchit de l'argent. Tu sais, on dirait que c'est... Savoie me doit capoter. Mais je suis sûr, il ne dit pas. Je suis sûr, parce que moi, je suis de même avec l'alcool. Je ne dépense pas tant que ça sur l'alcool mais, tu sais, j'ai été à Québec en fin de semaine et Martin Mat, je l'avais déjà vu essayer de sabrer du champagne et c'était l'affaire la plus gênante que j'avais vu de ma vie. Fait que là, je voulais qu'il ressemble du champagne devant tout le monde puis il a accepté. Fait que là, j'ai fait, ça va être drôle si je prends le champagne le plus cher possible, tu sais. Puis là, j'ai commandé deux bouteilles. Puis j'étais comme un genre de... Ouais, un nouveau riche désagréable. J'étais comme, amène... C'est quoi le champagne le plus cher que tu as? C'est ça. Amène deux bouteilles, esti. Ah ouais. Fait que là, ils ont... Mais tu fais des trucs comme ça, tu ne dois pas 35 000 à quelqu'un, toi? ou... Ouais. Ouais, c'est ça. Les infos sont tous en train de noter. Ouais, c'est exactement. Ils sont en train de prendre des notes en regardant le podcast. Je te juge. Le level de périnette sur le point. Ils sont encore moins. Et ça, tu ne nous donnes pas notre 35 000, ta barnaque, on a des preuves. C'est ça que c'est drôle. Moi, je suis exactement... Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un qui te doit de l'argent, qui ne te paye pas, puis après, tu le vois acheter des belles affaires, qui risque ses fâchants? Oh, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais oui. Mais moi, je lui dis, si je te prête de l'argent, en général, en général, je ne prête pas, je donne. Moi, à cause de ça. Moi, c'était... Périds, il y avait une joke dans le temps de Martin Péridzolo, il y avait une joke qu'il ne passait jamais de l'argent à ses amis, sauf des montants qui sont ridiculement hauts, que le monde n'aura pas le choix de se sentir mal. Puis moi, je n'ai jamais fait ça, mais aussitôt que j'ai un ami qui m'en prend de l'argent, j'y passe en me disant que je te le donne, sauf Yann, que j'y ai passé un salaire. Parce que Yann, vu que j'y paye un salaire, je peux faire... Hey, je vais te passer de temps, puis je vais le reprendre sur deux ans. J'ai passé 80 piastres. 80 piastres sur deux ans, ce n'est pas la fin du monde. Mais oui, c'est ça. Moi, chaque fois, je dépense beaucoup, comme ce soir-là, avec les bouteilles de champagne. En plus, je n'arrêtais pas de dire, je vais prendre ça, je paye pour eux autres, je paye pour eux autres. Quand j'ai eu mon bill, j'ai fait... Oh, tabarnak! J'ai eu un réflexe de... Je n'ai rien mangé, puis ça a coûté 1400. Là, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, je suis un imbécile. Puis j'ai payé, j'ai eu le réflexe de demander le reçu pour mes impôts, puis après, j'ai eu le réflexe de déchirer le reçu parce que ma femme va trouver ça, puis Marie va faire... Cris! Moi, en plus, je suis ultra gratteux sur certains trucs. Ah oui, comme quoi, par exemple? 1400 piastres, tu sais, pour de la boisson, tu sais, ça n'a aucun sens. Eh, franchement, Mike Ward, c'est un putain de rappeur, il ne sait même pas... Non, 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 c'est ça, ouais. Moi, je m'en souviens pour notre initiation à McGill, genre l'alcool, ça avait coûté genre 800 piastres, mais même là, quand ils ont dit « Ok, guys, c'est le temps de payer, tout le monde, comme, se retourner. » Mais 1400 piastres! Ouais, ouais. Wow! Mais vois-tu, comme pour des trucs... Tu sais, mettons, on achetait des rideaux, puis ma blonde disait « Hey, sont beaux ces rideaux-là? » Puis on va dire qu'il était 90, j'étais comme « J'en ai vu au boucler à 55. » « Ils sont pareils, ils sont pareils. » « Viens avec moi, ils sont pareils, tu ne verras même pas la différence. » Puis après, on est allé au boucler à 55, puis là, j'ai fait « Il y en a sur Amazon. » « À 20 piastres, tu ne verras pas là. » Puis finalement, j'achète tout. Et après, ils arrivent en boîte avec Martin. « Oh, oh, pump champagne. » Mais moi, c'est vraiment mon... C'est la boisson. C'est la seule chose que je dépense. Tu sais, le lin, j'ai une paire de pantalons. Je dépense rien sur rien sauf la boisson. Ah, OK. Mais moi, j'avoue, un peu comme... Non, pas au niveau de Michel, mais je dépense sur l'équipement vidéo quand même. Les lentilles et tout ça. Mais c'est ça. It's addictive. Franchement, dès que tu commences après, c'est soit « Sur qui j'y jitte? Ah oui, qui vend telle lentille? Peut-être que je vais en avoir besoin. » Puis après, tu te revois avec le matériel. Mais aussi, à long terme, ça vaut la peine parce que, tu sais, comme Michel, c'est commencé comme un hobby. Mais là, maintenant, tu regardes, c'est les photos qu'il est capable de faire. C'est mieux que n'importe quel photographe de show live qu'il y a. Tu sais, chaque fois qu'il fait un tournage, c'est top, top, top qualité. Toi, c'est même affaire. Si tu avais juste fait ça avec la première caméra que tu avais, ça serait juste, ça serait comme « Hey, c'est cool, ton affaire sur YouTube que t'es mal éclairé. » Mais là, c'est top, top. Moi, je dépense beaucoup au blackjack. Ah bon? C'est vrai? T'es-tu un gambler? Oui, je suis un gambler. Mais non, c'est vrai, j'en ai même pas ça. J'adore aller au casino puis j'adore jouer au blackjack. Mais genre là, tu nous dis ça genre comme un hobby ou tu nous dis ça comme quelqu'un qui nous avoue en ce moment qu'il y a du crime? Qu'il y a un problème. Lui, le COVID est arrivé puis il a fait « Yes, ça va retarder mon suicide d'un an. » Ben, à un moment donné, Bernard, mon agent, il m'a pris sur le côté, il a fait comme « Ok, oui, je t'ai appris le blackjack, mais tu peux te contrôler un peu. » Mais c'est… Fait que toi, quand tu y vas, est-ce que tu te dis « Ok, j'ai une limite, je dépense ça. » Non, je m'amuse. Ah, ça finit tout le temps mal, le monde de même. Ben oui, c'est en revenant de… Parce qu'on avait fait un road trip de Montréal jusqu'en Californie. Puis en arrivant en Californie, tu sais, Vegas, c'était comme à 4 ou 3 heures, je pense. Fait qu'on est partis à Vegas. Puis en arrivant à Vegas, on avait pris un hôtel. Puis les gars m'ont dit « Hé, t'as déjà joué au blackjack? » Là, j'ai dit non. Puis là, ils ont dit « Ok, on va t'apprendre. » Puis, tu sais, j'avais 120 piastres puis j'ai commencé à jouer au blackjack puis j'ai aimé ça. Puis quand je suis revenu à Montréal, je suis parti au casino puis j'ai commencé à jouer au blackjack avec mes amis, avec Bernard puis les autres gars. Puis là, à un moment donné, ils me disaient « Non, t'as pas, demande pas de cartes sur ça. » Puis là, j'étais comme « Non, il faut que tu demandes des cartes selon le livre. » Ils étaient comme « Quoi? T'as eu le temps de lire un livre? » C'est comme « Ouais. » Ah, t'as fou dans ton délire. Puis c'est ça. T'as-tu gagné? Ben, mettons, si je calcule tout, je suis even, je te dirais. Blackjack, tu sais, tu peux jouer pendant trois heures puis avoir fait cinq piastres. Puis c'est tout. Moi, avant, j'aimais beaucoup le blackjack. Il y avait une affaire que j'haïssais. Il y a tout le temps un gars debout à la table qui est un expert qui te conseille juste de faire des mauvais moves. Puis quand, tu sais, comme mettons, il va faire « Ok, Christ, c'est deux dix, il faut que tu splites. » Tu es comme « Non, j'ai vingt, je suis correct. » Non, non, il faut que tu splites. Puis là, tu splites. Puis là, tu sors un trois puis un cinq. Puis là, il fait « Tu n'aurais pas dû spliter. » Puis t'es comme cariste, t'as d'arnaque. Christ, je ne voulais pas spliter. Moi, c'est les croupiers que je ne suis pas capable, ceux qui te donnent les cartes. À chaque fois qu'ils te demandent si tu vas miser puis là, tu mises, puis là, tu hésites, puis là, ils te regardent dans les yeux puis ils disent « Rien ne va plus. » Puis là, tu perds juste tout ton argent et tu es juste comme « Fuck. » Ils prennent tout ton argent puis là, tu rentres à la maison puis t'es comme « Bon, jeudi prochain, j'attends ma paye. » Moi, j'ai arrêté de… Je n'ai jamais été gambler mais j'aimais le blackjack puis j'ai arrêté d'aimer ça. J'avais eu une théorie un moment donné, j'étais dans un casino en Floride puis j'avais juste arrêté juste pour jouer au blackjack puis je m'étais dit « Je vais aller… » Il y avait des tables minimum 5, maximum 500. Je me suis dit « Je vais gager 5. » Si je perds, je vais gager 10. Si je perds, je vais gager 40. Si je perds, 80. Puis je vais finir par gagner à chaque fois. avant de me rendre à 50. Premier coup, j'arrive par 10, par 20, par 80, par 100. Puis là, je me suis rendu à 500 puis j'ai perdu puis j'ai fait « Chris, je viens de perdre comme 1200 piastres en deux minutes. » Moi. J'étais comme « C'est quoi ma stratégie? » La plus grosse mise que j'ai perdue, c'était 800 piastres. Sur une main. Sur une main, oui. T'as marqué de Chris, de Chris. La vérité, je vais appeler ton pasteur. Toujours, je vais appeler ton pasteur. Non, non, non. Non, mais j'ai... Puis en plus, je veux pas... Moi, ça fait 30 ans, je fais de l'humour. J'ai... pas pour faire mon show-off, mais j'ai plus les moyens de perdre au blackjack, mais 800 piastres. C'est long, frère. 800 piastres. j'ai perdu. Mike, t'as quand même payé un gars 1000 piastres pour se chier dans les culottes. Ben oui, mais... J'ai payé 2000 piastres pour un gars chier dans ses culottes, mais c'était pas du gambling parce que je savais qu'il allait le faire. Je sais pas c'est quoi cette histoire, mais moi... J'aurais payé 800 piastres pour être là. Non, c'est que il y avait... Tu sais, mon podcast anglais To Drink Minimum, notre Third Mike qui est devenu notre producer Poseidon. À un moment donné, je sais pas d'où c'est parti, j'avais dit qu'il y avait un gars qui avait battu le record du monde. Il avait mangé 10 livres... Sais-tu 10 livres? Moi, c'était 10 livres de hot dogs. 10 livres de hot dogs. Puis là, il avait fait « Tu serais capable de faire ça? » Puis j'étais comme « Tu serais pas capable de faire ça? » Puis il a dit « Je te jure que je suis capable de faire ça. » Puis j'ai fait « OK, il faut que tu manges... » C'est même pas obligé d'être 10 livres de hot dogs, 10 livres de n'importe quoi. Si tu manges 10 livres de n'importe quoi, je te donne 1000 piastres. Puis là, il a fait « Oh shit, parfait. » Fait que là, j'ai fait « Mais si tu le fais pas, il faut que tu me donnes de l'argent. » Puis il n'y a pas d'argent. Il avait un nombre de temps pour manger tout ça? Non, mais il ne pouvait pas se lever. Fait qu'il fallait qu'il mange sans se lever. Puis après, après, j'ai dit puis il a il a googlé puis il a fait « Hey, j'ai vu que c'était impossible parce que tu sais, l'estomac ne peut pas tenir 10 livres de bouffe. » J'ai fait « Oui, mais un truc... » Moi, je t'ai dit que tu n'étais pas obligé de te lever. Tu pourrais, si tu chies dans tes culottes, tu vas faire de la place, tu peux remanger et chier. » Puis là, j'ai dit... Puis là, il était comme « Ouais, non, mais ce n'est pas un bon move. » Puis j'ai fait « Regarde, si tu chies dans tes culottes, puis tu mens, je te donne 1000 de plus en bonus. » Puis là, il était comme « Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. » Puis finalement, là, j'ai fait « Regarde, ça va être bon sur le podcast. Je te donne 2000 pièces si tu chies dans tes culottes. » Puis on lui a donné 2000... Bien, je dis « On. » J'y ai donné 2000 puis il a mangé des hot dogs. Il a mangé à peu près, même pas une livre de hot dogs. Il a chié dans ses culottes. Yann était venu être le juge. Puis pour être sûr, pour être sûr, nous autres, on y avait convaincu. On avait dit pour être sûr de ne pas rester constipé. On lui avait donné des ex-lax avant. Puis en tout cas... Puis il y avait... Il y avait... Il y avait peur. Tu sais, il y avait des couches puis il avait dit « J'ai une couche. » Puis j'ai fait « Ouais, mais peut-être ça va sortir de la couche. Ça va tomber. » Fait qu'il y avait... Pour pas que ça arrive, il y avait bien du tape sur ses pantalons à ses chevilles. Fait que là, quand il a chié dans ses culottes, il n'était plus capable d'enlever ses pantalons vu qu'il était tapé à ses jambes. Et là, il chie dans ses culottes et Yann est là parce que il n'aurait pas manqué ça. Oh oui! Puis là, moi, ça ne me tentait pas d'aller m'assurer qu'il avait chié. Fait que là, je demande à Yann, je fais « T'irais-tu voir pour voir s'il a chié? » Puis il fait « Parfait! » Fait que là, il va aux toilettes avec Poseidon. Poseidon baisse ses culottes. Yann, il regarde, Yann, il revient puis il fait « C'est un pet sauce! » Puis Yann ne voulait pas qu'on lui donne l'argent. Puis là, lui, il pleurait quasiment. Il était comme « Vous m'avez fait chier dans mes culottes sur Internet! » Fait qu'on lui a donné l'argent. Moi, peut-être, j'ai juste donné... Non, oui, c'est ça. J'ai donné 1 000 s'il mangeait les hot dogs, 2 000 s'il chiait dans les culottes et 3 000 s'il faisait les deux puis il n'a pas fait les deux. Fait que j'ai juste donné 2 000. Mais c'est là... Moi, le pire... Déjà, un mois, quand je vais le revoir, je n'ai pas le regardé de la même manière à cause de toi. Mais c'est ça! Parce que Poseidon, ça a l'air d'un gars très propre, genre comme ça, il s'habille... Toujours bien posé, toujours avec des poules aussi. Quand je vais le regarder, je vais juste dire « Gros tas de merde! » Mais tu sais, quand j'avais fait ça, moi, j'ai tout le temps été ce genre de personne. quand j'étais petit, que, tu sais, mettons, entre amis, on se disait « Si toi, tu gagnais à 6,49, qu'est-ce que tu ferais? » Moi, si j'aimais, j'achèterais une grosse maison, je m'achèterais une Ferrari, c'est tout le temps « Je demanderais à lui de faire ça. » Puis, tu sais, moi, mettons, pour vraiment avoir l'argent de Jeff Bezos, je n'irais pas en espace. Je passerais mes journées dans des quartiers pauvres avec des valises, avec un million. Puis je serais « OK, là, il faut que toi, tu lèches, il faut que tu lèches. » Oh, man. Mais toi, tu es bon en « Pure Pressure » parce que, tu sais, pour de vrai, moi, je ne suis pas un gars qui boit souvent, tu vois, mais ma dernière buverie, c'était avec lui ici sur le podcast. Ah, ouais? Mais ça, c'est plus Pritch qui t'a convaincu de boire. Toi aussi. Toi aussi. Moi, avant, quand j'étais en Beau, c'est là que j'ai appris à boire de la bière. Puis, en revenant à Montréal, comme je buvais de la bière comme ça se pouvait pas. Avant mes cours au Vieux-Montréal, je buvais, je pouvais boire un pichet puis aller à mon cours. T'as beaucoup de problèmes, hein? À bout d'un an. Gambling, boire avant les cours. mon frère! Mais tes cours, tes cours, c'était-tu à 9h le matin? Il y en avait à 8h, mais je pouvais boire à cause que le Saint-Suppé s'était fermé. Wow! T'es allé au dépanneur avec un pichet, si tu t'invites un suspect là-dedans, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, mais je bu... Demain, demain, demain. Bernard, on appelle le pasteur. Je buvais beaucoup quand je suis revenu de Beauce, fait que c'est ça. Mais c'est juste... Là, ça s'est-tu calmé? Oui, oui, là maintenant... Je veux revenir à ton problème de jeu. Est-ce que t'as commencé à jouer sur Internet ou pendant la pandémie, t'as fait, je vais attendre que le casino... Non, pendant la pandémie, j'ai réactivé mon compte parce que je ne pouvais plus aller dans les casinos puis là, ça fait environ... Pourquoi? Pourquoi tu pouvais appeler dans les casinos? Non! J'aime que... Eddie découvre tellement d'avales sur toi. Non, à cause que c'était fermé, à cause que c'était fermé. OK, OK. C'était fermé. OK. Pendant la pandémie, pendant la pandémie, c'était fermé. Puis, à un moment donné, parce que j'avais quand même peur de devenir addict, fait que j'avais appelé Espagneux, tu peux les appeler pour dire que tu veux mettre une limite dans ton compte en ligne puis ils me laissaient juste sortir 20 dollars, fait que je jouais juste comme pour 20, j'allais dans des tables de 1 dollar virtuel et je misais genre 50 sous, 1 dollar puis c'est ça. OK. Puis là, maintenant, ça fait environ 2 mois que je n'ai pas joué. OK, fait que c'est vraiment pas... Non, 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 ça s'enlignait vers comme une mini-dépendance, mais je pense que la pandémie a juste ralenti. t'as-tu peur, t'as-tu peur, t'sais, comme quand ta carrière va... plus tu vas devenir big, plus tu vas faire de cash, t'as-tu peur, t'sais, mettons, le Jean-Michel Eli qui gagne 1 million par année, il y a-tu, il gage-tu 800 000 sur une main de blackjack? Je ne sais pas. Quand je vais avoir le million, je vais voir. C'est la même... C'est la réponse... C'est la réponse la plus honnête et la plus épargne de ce que tu veux dire. T'sais, même mes amis, quand ils disaient... Des fois, nous aussi, on fait des... Ah, si tu gagnes 70 millions, t'sais, est-ce que tu te ferais enculer pour 75 millions? Ça finit tout le temps par se faire enculer par un gars. Moi, je suis juste comme 75 millions, je ne sais pas si je le fais. Peut-être que je le fais, peut-être que je ne le fais pas, c'est arriver à la situation. Imagine un chiffre, t'sais, comme mettons 75 milliards, tu peux régler la famine, le problème de la famine, mais tu ne le fais pas. Puis après, à chaque fois que tu vois du monde qui creuve de faim, tu fais, ah, j'aurais pu... T'sais, j'aurais pu les sauver juste en me faisant enculer. Mais... Non, mais... Moi, j'aurais peur... Moi, j'aurais peur d'accepter puis que le gars finisse puis qu'il fasse, ah, j'ai pas d'argent. Non, non, mais... C'est comme, ah, tabarnak. Non, mais, t'sais, des mises en situation comme ça, je dis toujours comme, je sais pas, man. Il y a des fois, il y a des gens qui vont te donner des messages inspirants, t'sais, quand tu leur poses des questions comme ça puis tu le regardes, à la fin, t'es juste comme, ferme ta gueule, tu l'aurais peut-être fait, t'sais, c'est ça. Puis, vous autres, t'sais, quand j'ai demandé de vous, vous connaissiez, ça a commencé avec le gars que vous alliez à l'école ensemble, mais c'est où vous vous êtes rencontrés, dans un show d'humour, je sais pas. Un show, ouais, je l'avais vu. Un show d'humour, ouais, au Cabaret C, on s'est rencontrés puis, le pire, c'est que... Au Cabaret C, c'est les bad boys du ring? Ouais, exact, exact. puis, oh... Je savais qu'il allait dire de quoi. Excuse-moi... Je savais qu'il allait dire de quoi. Mais bon, ouais, on s'est rencontrés. Mais là, non, il faut revenir à cette son-là, là. On peut pas... Ok. Un soir, on me renossait. Ok. Merde, quoi. Le producteur des soirées, il m'a dit, « Ah, tu sais, Eddie King va être là, pis tout. » Pis, tu sais, moi, je m'en souviens, j'avais vu Eddie à la télé, dans ma tête. Il avait fait son gala aussi. Parce que, Eddie, toi, t'as fin trentaine, début quarantaine, Ouais, j'ai 38, là. 38. Ok, 38. Pis, tu sais, toi, les premières années qu'Eddie était à la TV, toi, t'étais genre ados, là? Ouais, c'est ça. Je finissais mon secondaire. Ça fait mal au cœur, entendre ça. Ton premier numéro que j'avais vu, toi, c'était quand tu faisais la blague sur Robin, Batman et Robin. ouais, ça, c'était même avant, t'entends au Congo, ça. Pis, le deuxième, c'était tinté au Congo à juste pour rire. Pis là, j'étais comme, ok, c'est nice. Peut-être un jour, j'aimerais ça faire de l'humour. Pis, après ça, j'ai embarqué dans le foot. C'est-tu, c'est quoi le moment que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? L'humour? Sur scène, ouais. C'est ça que je veux faire, excuse comme métier. Quand j'ai vu que j'étais plus capable de jouer avec mes nièces, genre à cause que j'étais trop blessé, pis comme les lever, ça me faisait mal. mais c'est là que je me suis dit, je parlais avec un de mes amis qui allait au cégep, pis lui, il avait parti une soirée à Saint-Jean-sur-Richelieu, pis je lui ai dit que j'aimerais ça essayer l'humour. Ok. Pis je suis parti à Saint-Jean, j'ai été pourri ma première fois. Je m'en souviens, un moment donné, j'ai fait une blague, pis j'ai juste entendu quelqu'un se gratter la gorge, j'ai fait, ok, bon. Pis, quand je suis revenu à Montréal, mon cousin, qui est mon manager, il m'a dit, je connais Mehdi Boussaïdan, pis on est parti à l'abreuvoir, pis Mehdi m'a dit la semaine d'après que j'étais sur le show, pis je m'en souviens. Fait que ton cousin t'a vu, t'a planté, pis il a fait, je vais l'aider pareil. C'est quand même... C'est ça la famille. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait que deuxième show, ça a bien été. Deuxième show, ça a bien été à cause que j'avais invité beaucoup de monde. Ok. Fait que, tu sais, les gens, ils riaient parce qu'ils me connaissaient, mais les autres me regardaient dans la salle comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est ça. Puis de show en show, tu sais, je me faisais booker genre aux six mois, même aux huit mois. Fait que j'ai juste commencé à... J'ai parti ma propre soirée au Pop Saint-Paul pour me pratiquer genre à chaque mois. Pop Saint-Paul dans le Vieux? Ouais, dans le Vieux. Ok. Puis c'est comme ça que j'ai genre gravité. Parce que là, tu sais, quand je t'ai vu sur scène, là, t'es à l'aise comme quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Merci, merci. T'as-tu tout le temps été à l'aise comme ça? Ben, moi, à vrai dire, au début de... quand j'ai commencé ma carrière de stand-up, vu que j'avais pas beaucoup de bookings, j'offrais d'animer des mariages. Ok. Puis dans les mariages, plus des mariages ethniques, les mariages ethniques, ils sont collés parce qu'il y a un gars avec un micro. Ah, il respecte personne. Ah, il respecte personne. Moi, c'est pour ça que je dis toujours non. Ouais. Il respecte personne. Non, il respecte personne. Ça fait des mariages. Puis je m'en souviens, je le faisais pour des peanuts tellement que je voulais, tu sais, être sur scène puis avoir un micro. Puis juste host. Puis, puis c'est ça. Moi, les heckleurs, les gens qui parlent pendant mon spectacle, ça me fait quasiment rien. Puis je pense que Eddy m'a déjà vu animer un mariage en Haïti. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai juste... Après ça, tu sais, j'ai eu... Quand j'avais des shows, j'allais faire mes shows. Fait que quand je voulais faire de l'impro, pour moi, c'était plus facile de faire de l'impro avec quelqu'un. Fait que, tu sais, toi, à force de faire ces shows-là, que personne ne t'écoute. Quand tu faisais même un show qui était mauvais, tu étais comme « Waouh, c'est malade. » Tu sais, ils ont écouté un petit peu. Ouais, puis... Tu sais, c'est de plus en plus... Merci. Hé, peux-tu avoir une pinte d'Ultra, s'il vous plaît? Merci. Puis c'est de plus en plus que je faisais des mariages, que, tu sais, je faisais de la publicité pour ma soirée d'humour que j'avais. Fait que les gens venaient. Puis c'est ça, c'est comme ça que, tu sais, je réussis à, comme, avoir plus de booking. Parce que je faisais exprès, j'invitais les bookers, des fois, qui voulaient être humoristes. OK. Fait que je les ai invités à ma soirée juste pour dire « Je t'ai invité, invite-moi. » Ah ouais? Qui est un bon truc. Puis des fois, ça n'arrivait juste pas. Ils disaient que la saison est pleine. Puis, tu sais, ils me laissaient sur vue, genre, sur les réseaux. OK. Puis, tu sais ça, quand ils réussissaient à m'inviter, bien, je m'arrangeais pour tout détruire, pour que, comme, lui faire comprendre que, comme, tu sais, « Tout détruire », tu veux dire marcher au bout ou vraiment tu détruisais tout? Non, mais comme, bien faire pour que tout le monde soit comme « Ah, OK, je ne le connaissais pas. » Fait que c'est comme ça que, c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir plus de geeks, puis plus de geeks de mariage aussi. Moi, quand je l'ai vu la première fois, c'est ça qui m'avait frappé. Tu sais, comme on dit dans le jargon du stand-up, « You have to find your voice. » Lui, je trouvais qu'il avait ça déjà. Tu vois, il avait un truc où est-ce que, genre, tu sais, de tous ceux qui étaient passés sur scène, tu vois, qui n'étaient pas super expérimentés ou qui avaient peut-être un niveau peut-être open-miker, lui, c'est le gars que j'étais comme, « Oh, shit, son delivery, il y avait une assurance, il y avait quelque chose de spécial bien à lui, puis ça m'avait frappé. » Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se parler, en fait. Merci. Toi aussi, t'avais ça au début. Tu sais, les premières fois, je t'avais vu. Mais toi, c'est toute ton expérience dans les pop. que tu étais monté sur scène des milliers de fois. C'est ça, en fait. Je n'avais pas cette crainte ou ce trac de monter sur scène ou d'avoir un micro dans les mains, tu vois. Mais toi, tu avais, tes mariages, tu n'en as pas fait quand même des milliers. Mais en fait, en même temps, moi, lui, je me dis, une fois que tu as été paralysé, il n'y a rien qui t'effraie. J'imagine. Ah, c'est peut-être ça aussi. Non, non, non. Il y a un truc dans ses neurones qui s'est cassé. Non, non, mais... Mais vu ton show, tu sais, par soi, une personne normale qui se fait paralyser fait, je ne fais plus de football. Non. Mais le genre de personne qui fait, non, je vais continuer, c'est le genre de personne qui essaie l'humour, ça ne marche pas, puis qui fait, yes, all right. à un moment donné, je vais arrêter de figer sur ça. Non, mais j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait environ une cinquantaine de mariages, puis juste à temps que comme j'arrête de faire des mariages ou de temps en temps, je fais des mariages, mais j'étais, tu sais, c'est courir après les gens pour se faire payer après les mariages, puis tu sais, des fois, ça prenait des mois avant qu'ils me fassent le virement interact, fait que j'ai juste fait comme, OK, fuck off, puis j'ai commencé à faire, j'ai commencé à écrire de plus en plus à des bouquets, me promener en soirée, me présenter, puis tout. Quand tu as commencé, c'était qui, c'était qui tes influences? C'était-tu surtout américaine ou c'était-tu... Bien, je regardais beaucoup de stand-up américain. OK. Moi, j'aime beaucoup Martin Lawrence. OK. Martin Lawrence, Martin Lawrence de l'époque de... De Def Jam. OK. Je regardais ça sur YouTube beaucoup, puis avec Jamie Fox, c'était les deux seuls que j'avais commencé à suivre un peu. Puis après ça, ben, tu sais, c'est ça, je commençais à avoir plus d'intérêt à faire du stand-up. Puis, c'est ça. Alors, maintenant, j'ai... Moi, c'est fou parce que je suis rentré dans l'industrie genre du stand-up underground comme tout seul. Fait que quand j'allais aux soirées, j'étais tout seul. Des fois, tu sais, mon cousin venait et il m'accompagnait. Mais tu sais, j'arrivais sur le bouquin puis tu sais, je le parlais comme pour Kim Book. Puis là, tu sais, il me disait comme, je te connais pas, tu sais. Fait que c'était plus tough. Mais après ça, j'ai rencontré les gars de Fichinette, Anna, c'est Oussama. Oui, oui, oui. Avec eux, j'ai travaillé sur mes textes, sur mes blagues puis tout. Puis on chillait toujours ensemble puis même à présent, des fois, on chill ensemble. Puis c'est ça. C'est eux qui m'ont vraiment... Puis t'as-tu... Tu sais, mettons, tes premiers numéros, t'avais-tu acheté genre un livre pour te donner la base du stand-up ou c'était juste tu regardais des stand-up puis tu faisais, OK, ouais, c'est Setup Punch, OK. Mais à vrai dire, je savais même pas c'était quoi Setup Punch. Je pense que c'est Izzy qui m'avait montré à un moment donné, il y a un an, genre, tu m'avais montré c'était quoi les five things about comedy, what's funny, what's weird, what's stupid. le truc du Comedy Bible. Ça, c'est comme ça que moi j'ai appris, tu vois, donc... Ouais, fait que c'est ça. Mais après ça, moi, c'était vraiment du... Quand j'embarquais sur scène, c'était du free-for-all au début. C'était comme... Je faisais juste raconter une histoire pis comme si les gens riaient, ils riaient, s'ils riaient pas, on foutait. OK. Puis je suis venu sur Dead Sun, pis c'est ça. Hé, Yann, y'a-tu des questions? J'irais avec une question. J'ai l'impression qu'il y a... Y'en a quelques-unes. Jean-Michel, comment as-tu vécu ton premier gala juste pour rire? Euh, j'ai pas encore fait de gala juste pour rire. J'ai fait... OK. Et c'est signé d'un gars qui trouve que tous les Noirs se ressemblent. Non, mais j'ai fait Comédia, par exemple, mais j'ai pas fait juste pour rire. T'as fait un gala comédia? Ouais, j'ai fait le gala de Rachid. L'été dernier ou c'est... Au début de l'année en janvier. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. L'été... OK, fait qu'il y avait du public. Ouais, il y avait 70 personnes dans la salle. Mais, tu sais, ouais. C'est mieux qu'un mariage. C'est... Je m'en souviens, il y a un humoriste qui m'a dit que, ah ouais, c'est cool, mais c'est pas vraiment ton premier gala. Et là, j'étais comme... Non, mais... C'est un humoriste qui te dit ça? Ouais, un des humoristes m'a dit ça, mais c'est pas grave. Mais moi, je pense pas qu'il disait ça pour te faire chier. Mais la beauté, c'est que, tu sais, c'est ton premier gala, puis c'est un vrai gala, mais la première fois... Tu sais, comme là, on est dans une passe weird, dans l'humour, tu sais, qu'on joue devant pas beaucoup de monde, mais ils font du bruit comme s'il était 5000. Tu sais, même... Ça, c'est vrai. Tu sais, tu joues devant 30 personnes, puis tu débarques de sur scène, t'es comme shit, ça sonnait comme s'il était 400. Mais nous, on a eu une expérience vendredi, là. Ouais, ouais. Vendredi, on a joué devant 500 personnes. Ouais, parce que tu vois, ce que j'adore avec Jean-Michel, c'est que, tu sais, quand il a eu, justement, c'est un peu ses mauvaises passes par rapport au booking et tout, et un peu ces choses-là, il a pris, tu sais, il a pris les trucs un peu entre ses mains et avec ses potes avec lesquels il a grandi, il a créé son propre, sa propre boîte qui s'appelle Group Chat. Et ils font des événements, puis l'événement qu'ils ont fait vendredi, putain, on était devant 500 personnes. 500 personnes et comme c'était comme dans un jardin en plein air, donc c'était, il y avait possibilité de mettre 500 personnes et franchement, c'était une tuerie. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. Et D.A. a failli pleurer en montant sur scène. Je te jure, mais vraiment. Puis je l'ai présenté, puis il l'a présenté, puis tout le monde se levait, il a fait signer à tout le monde de se lever. Après, tu vois, il dit, je suis comme, si. Le sensible. Ah mais c'est vrai que j'étais ému, c'est vrai, la présentation a été trop belle, tu vois ce que je veux dire. Mais plus j'en animation aussi. Ah, c'est un tueur. C'est un tueur. Mais toi, en plus, Aydé, tu as beaucoup de respect des jeunes humoristes et aussi, tu sais, je ne sais pas si tu le réalises, à quel point tu as été important pour tous les jeunes humoristes noirs. Tu sais, j'ai l'impression que tu ne le réalises pas vu qu'aussitôt que tu parles à quelqu'un d'important, ils ne réalisent jamais leur importance. Mais c'est quoi à dire, mais c'est des trucs que s'il y a une personne dans l'humour québécois à qui je peux prendre l'exemple sur ça, c'est toi, frère. Que je t'ai un bon exemple pour les jeunes humoristes noirs. grave. Tu es celui qui s'en rapproche le plus, en fait. Honnêtement, Mike, je pense que, je ne veux pas dire que tu es le seul humoriste blanc qui s'y viendrait devant une crowd comme ethnique black, genre, mais comme, moi, je te l'affirme, si tu viens devant une crowd black, comme tu vas... Il le sait, on a été en Haïti ensemble. Ah, OK, OK, bon. Il le sait. J'aimerais ça, mais je ferais ton... Tu vas en faire d'autres? Oui, j'en fais un autre. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas le droit d'annoncer de date, mais comme ce n'est pas encore confirmé avec la salle. Tu me diras la date, puis si je suis libre, j'irais faire... OK, dans le fond, je vais juste te demander ton agenda, puis la date n'était pas libre, je vais le faire. OK, par contre. Et là, non, mais... qu'est-ce qui est triste, c'est que vu que tu as dit « Ah non, tu vas marcher vraiment beaucoup devant le public noir, là, je vais embarquer, ça va marcher mollo, puis les deux, vous allez faire « Ouais ». Non, mais pour revenir à ce que je te disais, c'est que tu es un exemple de gars que genre, tu as toujours laissé de la place et toujours donné la chance au gars de la relève, et tu leur as toujours donné du love. Et puis moi, un truc qui est super important pour moi dans le milieu, c'est que pour rester relevant dans notre milieu, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur non seulement d'avoir des jeunes autour de toi, d'avoir des jeunes qui te poussent dans le dos, dans le sens où quand on a fait le show vendredi, il y avait Charles Brunet avant, hé frère, j'avais le show aux fesses, hé le mec, il a tout déchiré. Charles, je pense qu'il y a eu la plus grosse clap de la soirée, je pense que quand Charles a fini son numéro, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées et comme ils ont applaudi et ils ont reçu des messages. Et surtout, souvent quand tu prends de l'expérience et que tu as des années d'expérience dans le milieu, souvent on va commencer à un peu voir les jeunes comme ah ouais, mais toi tu peux apprendre, mais moi j'apprends énormément des plus jeunes, énormément, tu n'arrêtes jamais d'apprendre et si tu restes dans cette mentalité-là, je pense que c'est comme ça que tu continues. C'est là que tu deviens has-been. Quand tu commences, tu t'apprends en regardant les plus vieux parce que ça serait absurde qu'à 19 ans, tu regardes les gars de 17 pour voir qu'est-ce qui marche là. Mais tu commences, tu regardes ceux qui étaient là avant toi, mais à un moment donné, quand tu te rends à un certain niveau, si tu regardes ceux qui étaient là avant toi, souvent ils sont plus pertinents. Puis ceux, tu sais, fait que là tu regardes les nouveaux ou ce qui marche présentement. Puis, tu sais, je trouve que c'est facile de rester longtemps si tu n'as pas peur de te faire dépasser. Exactement. C'est exactement ça. Moi, je me rappelle à l'époque que je commençais puis tout le monde a ce réflexe-là. Des fois, il y a quelqu'un, tu as un ami qui se fait booker pour quelque chose pour au lieu de faire « Hey, c'est cool, c'est mon ami, ça va l'aider. Tu es comme « Pourquoi ils n'ont pas pris moi? » Puis ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Tu sais, moi, avec les gars de… Comme des fois, comme je l'ai dit, je chile souvent avec les gars de Fishnet, quand on fait un show ensemble, on s'assure toujours de s'entraider après le show pour dire « Hey, cette blague-là, fais-la comme ça, tu vas voir, ça ne va plus se pousser. » Puis, on est toujours en train de se pousser puis quand ça va mal, on est toujours en train de se roaster comme en mode « T'as fucking pas bien été aujourd'hui. » Mais ça nous pousse à se dépasser puis ça nous pousse à travailler encore plus fort puis à être plus drôle. Mais tu vois, par exemple, tu sais, moi, depuis le début, j'ai cassé ça. Je n'ai jamais voulu adhérer à ce genre de mentalité-là. Donc, tu vois, comme mettons quand Preach, il a commencé, tu vois, il était Bouncer ici. Et quand il a décidé de commencer, tu sais, le gars, il a le même casting que moi, il me ressemble. Tu sais, genre, n'importe qui aurait pu se sentir menacé, quoi que ce soit, mais moi, je n'ai pas ça à l'intérieur de moi. Je n'ai pas ça puis même au contraire, j'étais tellement heureux, genre, tellement heureux d'avoir un frère, un gars qui me ressemble, un gars avec qui je suis dans les loges, on a nos inside jokes et puis on se comprend, tu sais ce que je veux dire. Moi, j'ai coupé mes cheveux à cause de Eddie. Je voulais dire ça. T'as-tu déjà eu des dreads? Ouais, j'avais, j'avais, j'avais pas des dreads, mais j'avais un gros afro puis des fois, je faisais des petits twists. Comment ça va avec un casque de football? Ça doit être drôle quand tu l'enlevais puis ça faisait comme un turn-tune. Je le mettais toujours comme ça, comme si je me brossais puis tous mes cheveux allaient par en arrière, mais c'était drôle quand je le sortais, j'avais l'air de side show Bob. C'était cool. Hey Yann, c'est quoi la première question? Ok, il y a bien des questions pour Jean-Michel. Surtout, le monde veut savoir c'est quoi le plus gros montant que tu as perdu puis c'est quoi le plus gros montant que tu as gagné? Tu sais, 800? J'ai déjà perdu 800 one-shot puis gagner one-shot, c'était 1100 $. C'est beaucoup d'argent. 1100 $, mais comme je l'avais mis... Une main? Non, mais c'est pas au Black Jack cette fois-ci. C'était, tu sais, au casino... Des batailles de pitbull. Non, non. C'était la roulette avec les montants de un, deux fois ta mise, 45 fois ta mise puis je pense que j'avais mis sur comme 20, parce que ça faisait longtemps qu'il n'était pas tombé sur le 20 puis... T'avais mis combien? Tu te rappelles-tu? Je m'en rappelle plus mais je sais qu'il m'avait donné d'autres jetons d'une autre couleur. J'étais comme Chris. J'avais pas ça existait. Quand j'ai gagné ça, je suis parti tout de suite du casino. OK. Ah, mais Chris, c'est bon que tu as cette mentalité-là. Moi, ma blonde, elle a découvert le jeu il y a une couple d'années puis elle gagne vraiment souvent beaucoup. La fois, elle jouait sur Internet puis j'arrive puis je suis comme t'as mis combien? J'ai mis 200. OK. Je m'en vais me faire des taux. Je reviens genre... Après, t'es rendu à quoi? 1000. Là, j'ai fait OK, cash out, cash out, arrête ça. Là, je m'en vais regarder un film, je reviens et t'es rendu à 10 000. Puis j'ai fait shit! Fucking cash out, cash out! T'es comme non, 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 je le sens, je le sens. Là, j'ai fait pour vrai, tu vas le regretter puis après, t'es allé faire je sais pas quoi. Quand je suis revenu, t'es redroppé comme à 3000 7 000, puis elle était heureuse. Elle était comme j'ai commencé avec 200. Là, j'ai 3000. C'est vrai, 100% raison. J'ai besoin de la log de faire. T'as arnaque, t'avais 10 000. T'avais 10 000. Qu'est-ce que t'as pensé d'aller faire des toasts? Ah ouais, hein? Moi, je pourrais pas, je peux pas. Déjà, juste là, tu sais, quand j'ai commencé un peu avec la crypto et les hauts et les bas qu'il y a eu, déjà, c'était... Ah, frère! Ça, je peux... la crypto, man, c'est... Pour moi, c'est le casino. C'est une autre version du casino. Tu peux jamais savoir comme si ça va être... Pourquoi tu mets de l'argent dans telle crypto, genre? C'est pas l'argent. Non, tu peux savoir. Tu peux savoir. OK, arrête de faire mytho. C'est moins volatile que le casino, frère. ouais. Mais le casino, tu peux le sentir. Je parle de ma expérience. Franchement, t'es vraiment en denial, vraiment. mais la crypto, quand t'es à fond, c'est que si tu sais un peu pourquoi la blockchain en question, elle a été faite, qui est derrière. Des fois, c'est des mecs, ils font une blockchain et ils sont... C'est des mecs qui peuvent... Mettons qu'ils ont quitté, genre, c'est des gars de IT qui ont quitté, je sais pas, Facebook ou bien Google. Ils ont dit, ah, fuck that, je pars ma propre blockchain. Fait que tu peux savoir un peu des choses comme ça. Moi, je suis pas à fond là-dedans. Mais il y a toujours un moyen de savoir à quoi elle sert. Donc, t'as des trucs pour savoir un peu quand même. C'est pas comme le blackjack. Je sais pas. La crypto, c'est pas quelque chose. Moi, il y avait une affaire qui me fascinait de la crypto. C'est que souvent, comme là, ça commence à mieux aller. Mais tu sais, mettons, le bitcoin va vraiment mieux maintenant qu'il y a un an, mais vraiment moins bien qu'il y a trois mois. Mais j'ai vu un gars l'autre fois sur Twitter qui disait, tu sais, tout le monde le savait que ça allait redescendre. Puis là, j'ai fait, tout le monde savait que ça allait redescendre. Puis là, j'ai regardé les tweets de ce gars-là au mois de mai. Il disait, ça va valoir 500 000 au mois de décembre. Puis je fais comme, Chris, ça veut dire, tout le monde le savait sauf toi, est-ce que tu dis d'incompétent? C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais bon, après, au début, j'étais comme, ah ouais, je suis en train de gagner, ça va, machin, blablabla. Après, quand j'ai vu la drop qu'il y a eu, parce que la Chine l'interdit, l'un l'interdit, tout ça. Dylan Musk à ce petit coliste. Oh, le bâtard. Il va falloir y croiser les gens. Le Dogecoin, je pense, c'est ça? Le Dogecoin? C'est quand, à chaque fois qu'il tweet, ça descend. Non, le Dogecoin monte à chaque fois qu'il tweet, je crois. OK. Et en fait, mais il y a des gens qui disaient que, par exemple, il tweet sur le Dogecoin et en fait, c'est pour que les gens mettent dans le Dogecoin, le Bitcoin, il baisse et lui, il en achète. Il y en a qui disent que c'est ça la rumeur, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, il achète au plus bas, tu vois. Moi, à chaque fois que j'ai un ami qui me parle de la crypto, je suis juste comme, ferme ta gueule. Moi, mais... Laisse-moi, 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 laisse-moi. Moi, je l'avais déjà parlé ici, mais moi, il y a l'affaire qui me fascine le plus, tout, tout, tout le monde qui m'ont conseillé dans la crypto-monnaie, c'est tout du monde qui gagne en bas de 11 000 par année. Fait que là, j'étais comme, Chris, t'es pas... Tu vis dans ton auto, t'es pas... T'es pas si fiscaliste que ça, là, t'sais. Non, mais vraiment, les gens, c'est vrai que c'est les gens qui t'embarquent dans la crypto, des fois, on dirait que c'est le nouveau ACN et les pyramidales la vie de fait, oui. Mais moi, quand j'ai dit que je voulais commencer à explorer la crypto, t'as même pas idée de tout le monde qui m'ont écrit en privé, puis c'est ça, t'sais, c'est en plein ce que tu dis, c'est tout du monde qui travaille, sa construction, puis t'sais, c'est tout des connaisseurs, mais des connaisseurs en char de 2017. En plywood. Ouais, c'est ça. T'sais quoi? Ouais, c'est ça. Ils se connaissent en plywood. t'sais, je suis tellement orgueilleux que quand j'ai embarqué, j'ai fait, OK, moi, je garde ça jusqu'à temps que je meure. T'sais, le bitcoin pourrait valoir 3 cents, puis je vais être comme, ça vaut plus que ça valait en 2011. Fait que... C'est un peu ça que je me suis dit, c'est comme ça que j'ai arrêté de tout le temps regarder. Il faut pas que tu regardes le prix de l'argent, tu sais, du bitcoin, il faut juste faire, OK, j'ai tant de bitcoin, mes enfants vont faire de quoi avec ça. En espérant, ouais, voilà, donc je mets ça là et j'attends, voilà. Vous êtes, moi, j'ai pas d'enfants, mais... Ah, moi non plus. j'ai des bitcoins. Je pense pas investir sur de l'argent que j'ai même pas. C'est-tu quelque chose que t'aimerais avoir, des enfants? Des enfants? Ouais. Oui, 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 c'est sûr, oui. Oui, j'aimerais ça avoir comme 6 enfants, moi. OK, tu crées ça. C'est le montant d'enfants que tu veux. 6 enfants, 3 gars, 3 filles. 3 gars, 3 filles? 3 gars, 3 filles. OK. Flo, elle est au courant? Hein? Flo, elle est au courant? Il faudrait que je la parle du projet bientôt. Ça va bien aller, inquiète pas. OK. Puis, ça, t'évaudrais-tu dans ta... Là, t'aurais pas le choix dans ta trentaine, à moins que tu fasses comme elle dit que de 29 à 30, t'as 6 enfants. 6 mètres différentes et comme ça me prévient 6 enfants. Oh, mais non, non, je l'avais pas au one shot, mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait un petit intervalle entre chaque enfant, mais ouais, j'aimerais ça avoir comme assez... J'aime les soupers de famille, j'aime ça me rassembler en famille. Tu peux inviter des cousins des cousines aussi, par exemple, t'sais, techniquement? ils sont pas trustables. Puis, t'as-tu, t'as-tu beaucoup de frères et sœurs? J'ai deux frères, deux sœurs et j'ai un demi-frère, une demi-sœur. Fait que vous êtes... Ah, mais vous êtes 7. Fait qu'il y en a un dans la famille que t'aimes pas. Si lui ou elle était pas là, on serait parfait, c'est ça que je veux. Mais non, c'est cool. C'est cool. Ses frères, c'est des masses, c'est un mastoc, ses frères, mais laisse tomber. Ah ouais? T'sais, mon plus grand frère, après ça, j'en ai un autre plus grand, mais celui qui est au milieu, lui, s'il dit, non, je veux pas que tu fasses ça, ben, tu le regardes, tu dis, ok, je vais pas le faire. Mais en même temps, même ta sœur, parce que sa sœur, elle est super jolie. Qu'est-ce que t'es en train de dire dans ce moment? Elle est super jolie, sa sœur. Qu'est-ce que t'es? Super mignonne. Non, mais je vais t'expliquer. C'est pas joli, c'est un bel ordre. Je m'excuse. Ce que je veux dire, c'est que ça s'en va pour de vrai. bloqué Twitter partout. Bro, sa sœur, des fois, quand on faisait les vlages avec les réginales et tout ça, sa sœur, des fois, elle embarquait dans les lives comme elle parlait avec Jean-Michel. Eh, tu vois, rarement que c'est sa grand-sœur, elle disait, ferme ton bec. Moi, je suis le dernier de ma famille, fait que je me faisais toujours comme, tu sais, quand mes frères et soeurs me disent, ferme ta gueule, tu sais, je fermais ma gueule. Je pouvais pas faire comme, non! Je le respecte. Mais vous autres, vous avez une relation de même, d'un grand-fraire, petit-fraire, tu sais, comme en haut, quand il est arrivé, tout est rentré, tu faisais semblant de parler au téléphone en main sur terre. Tu t'es fait, ah, c'est drôle, ça. Mais à vrai dire, quand j'ai développé cette relation-là avec Eddy, c'est à un moment donné, je pense qu'on s'est appelé par rapport à ce qui s'était passé avec l'autre. Puis, tu sais, je l'avais, j'avais expliqué. J'avais expliqué à Eddy comme, qu'est-ce qui s'était passé. Puis, tu sais, Eddy a juste dit comme, yo, tu sais, inquiète-toi pas, j'ai ton bac, puis tout, comme, tiens, on va commencer. OK, fait que toi aussi, ça a mal fini avec cette soirée-là, mais toi, t'es juste, t'es comme, je suis nouveau, je veux pas faire de marge. À chaque fois, il y a beaucoup de personnes dans l'ethnicité, parce que, tu sais, c'est quelqu'un quand même d'assez connu dans l'ethnicité, puis, chaque fois, ils viennent me voir comme en mode, tu sais, pourquoi on te voit plus dans ces soirées-là, puis, je leur dis, ah, ben, tu sais, j'ai d'autres opportunités ailleurs. Tu sais, j'embarque jamais genre comme profondément dans qu'est-ce qui s'est passé pour pas comme faire de mal pis tout. J'aime pas ça, le gossip un peu, là, mais, tu sais, je pense que il y a des situations qui font en sorte que comme, tu sais, moi, je suis quelqu'un de, je cherche jamais la marge, mais comme si t'essayes de me trouver, si je te dis non une fois, la deuxième fois, ça risque d'être fini, puis comme, je te parle plus. OK. Puis quand tu parles des rumeurs sur moi disant que j'ai essayé de boycotter ta soirée envers les autres, humoristes, c'est pas quelque chose qui va passer. Mais tu sais, Mike, tu sais, ça fait longtemps qu'on est dans le métier, toi encore plus, t'as toujours des gens comme ça, des gens qui essaient un peu de, de soit profiter des autres ou des choses comme ça, tu sais, puis bon, ces gens-là, ils font pas long feu et tout ça, mais voilà, c'est vraiment ça. Mais moi, ce que j'aime avec toi, c'est que toi, quand t'as des gens comme ça, Mike, il est péris jusqu'à la mort. Mike, ah ouais, frère, moi, si tu crois que je suis péris, je suis une parodie de tous les films de gangsters, t'as dit. Attends, Mike, t'es né con toi, t'es né con? Je suis né en 73. Non, le mois, le mois. Septembre. C'est ça? Virgo. Virgo Energy. Mais il y a, OK, est-ce que je peux raconter la situation? Ma situation? Quand t'as été suspendu? Vas-y. Vas-y. OK, à un moment donné, on fait un show avec cette soirée-là, OK? Puis, c'est genre un gala. Puis, on arrive, on fait un show. Puis, il y a quelqu'un dans la foule qui enregistre. Puis, Eddie est comme, hé, est-ce que tu peux juste arrêter d'enregistrer, s'il te plaît? Puis, le gars, il dit non. Là, Eddie est comme, Chris, arrête d'enregistrer. Puis, le gars, il dit non, j'ai le droit, c'est mon téléphone. Donc, là, il dit, je pense que t'as fini ton numéro. Non, j'ai arrêté de parler. Ouais, t'as arrêté de parler. jusqu'à ce qu'il range son téléphone. Ouais, il a rangé son téléphone. Mais le gars faisait, j'ai le droit, c'est mon téléphone. C'était même pas comme ça. C'était en diagonale, frère, donc le mec. Ah ouais. Ah ouais. C'était en mode, on va mettre ça sur Netflix. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, Eddie, tu sais, il continue son numéro, puis, tu sais, tout se passe bien. Puis là, il sort de scène, il fait signe au gars comme, je veux parler. Qui fait signe au gars? Ben, toi, non? Non, 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 le gars est juste venu te parler. ouais, il est venu, genre. Le gars est venu te parler, puis, tu sais, Eddie, comme, il parlait au gars, mais, tu sais, tu sentais que comme Eddie disait, si tu veux, on peut aller dehors, puis comme on peut régler ça. C'est même pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Non, 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 je vous garantis, c'était ça. non, c'est pas ça. Vraiment, c'était quoi? On voyait juste les dreads des Eddie sur le côté, en train de faire chigoler. Non, c'est que le gars, il parlait super fort et dérangeait le show. Fait que j'ai dit, regarde, on va... En filmant? Fait que non seulement, il parlait fort, il cochait ça en film. C'est qu'une fois que j'ai fini, j'étais au bar, il est venu me voir, fâché que je lui demandais d'arrêter de filmer et il levait le ton, il y avait quelqu'un, donc tu entendais ça sur la scène, je lui dis, regarde, viens, on va parler dehors. Et c'est là que le mec, après, il a commencé à être agressif sur moi. Mais généralement, quand tu disais à un autre noir, viens, on va parler dehors, c'est... It's about to go down. Ah non! Fait que là, après, cette situation-là arrive, il y a comme un froid dans la salle, il y a un autre humoriste qui monte, malheureusement, à cause de ce froid-là, ça se passe pas trop bien. Puis, quelques jours après, la personne nous invite, le gars qui fait la soirée nous invite à manger, puis il nous dit comme, ah ouais, j'ai suspendu et dit... Tabarnak! Là, on est comme, moi j'étais comme, mais tu peux pas suspendre quelqu'un qui travaille pas pour toi. Non, mais non seulement ça, tu sais, dans une affaire comme ça, un, t'avais 100% raison et deux, il faut que l'organisateur aille ton bac, tu sais, moi c'est une affaire qui me faisait capoter. À l'époque, j'ai commencé, ça existait pas, les soirées du monde, fait qu'on allait jouer dans les bars. Puis aussitôt que j'arrivais à une place, puis j'étais comme, mettons, il y avait un fatiguant au bord, j'ai fermé ma aïeule, j'ai fermé ma aïeule, puis là, je débarquais de sein, puis là, quelqu'un me disait, hey, c'est un régulier, tu peux pas. Là, j'étais comme, je m'en calais, c'est un régulier. S'il est venu dans mon spectacle, puis toutes les places qui me disaient, c'est un régulier, tu peux pas lui dire ça, si tes soirées-là existaient plus, puis le monde qui bouquait ça existait plus, bien, tu sais, il existe encore, là, c'est juste que dans le, tu sais, j'ai gagné pas d'âmeule, mais, mais, tu sais, je commençais à, comme, j'étais comme au chien, t'as recommencé, Mike, c'était gangster. T'as recommencé à me paralyser un peu encore. J'allais regarder Mike, j'allais juste faire comme, mais il faut, ça, ça prend, tu sais, n'importe qui, moi, ça me fait capoter le monde qui travaille dans le milieu qui supporte pas à 100%, je te parle sur scène, tu sais, tu sais, mettons, si tu fais quelque chose de pas cool dans la vie, tu sais, je supporte pas, le monde qui fait des affaires pas cool dans la vie, mais là, c'est vrai, parce que là, c'est weird, le Me Too a fait que je suis plus capable de dire une phrase comme, il faut supporter les humoristes à 100%, puis là, je me rappelle de toutes les violences que j'ai travaillé avec, je suis comme, sauf lui, sauf lui, sauf, mais, tout, mais une affaire comme ça, t'avais 100% raison, fait que là, excuse, j'ai fait un rant de 11 minutes, fait que là, le gars, il dit, Eddie, qui ne travaille pas pour moi, et, suspendu, tu lui as-tu demandé, avec solde, ou, il dit, non, mais, tu sais, après, j'ai comme pris le bac d'Eddie, puis en lui expliquant, tu sais, d'habitude, comme moi, je vais au bordel ou dans d'autres soirées, tu sais, c'est averti d'avance de ne pas filmer, puis tout, puis je pouvais comprendre un peu le gars d'avoir filmé à cause que, tu sais, ce n'est pas des réguliers qui viennent dans des soirées de mots, fait qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, mais, tu sais, si quelqu'un te dit arrête de filmer, arrête de le filmer, tu sais, même dans la vie de tous les jours, si tu es dans la rue, quelqu'un te filme, tu te dis arrête de filmer, tu sais ce que je veux dire, j'ai le droit, puis après, cette situation-là, quand je l'ai confronté par rapport à ça, c'est là que les problèmes ont commencé. Eddy va être suspendu. Il avait-tu dit pendant un mois? Non, il a dit trois. Il a dit trois. Trois mois? Je ne m'en souviens plus s'il a dit trois mois. Non, moi, il m'a dit trois mois. Ah, toi, il t'a appelé pour dire, le dos qui parlait pendant l'autre humoriste, puis qui a essayé de te filmer, tu n'as pas été cool avec? Ben, en fait, il m'a appelé, et tu sais, c'est quelqu'un quand même avec qui, avec qui, tu sais, je pouvais quand même m'entendre, tu comprends? Et quand je lui ai dit, quand il m'a appelé par rapport à ça, tu sais, moi, je suis en mode, bon, s'il y a un problème, je veux quand même qu'on en parle et je veux comprendre un peu c'est quoi ton truc et puis trouver une solution au lieu d'essayer de me défendre et tout. Tu sais, il m'appelle puis il m'explique un peu comment il s'est senti par rapport à la situation. Fait que là, moi, je lui ai demandé, écoute, je comprends, mon but, ce n'était pas ça, mais tu vois, genre, ce truc-là, ça ne se fait pas, puis moi, tu ne peux pas juste filmer comme ça, tu comprends ? Et il m'a dit, ouais, mais machin, puis là, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire pour régler la situation ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger ça, tu vois ? Et c'est là qu'il m'a sorti son truc de, ouais, ben, tu es suspendu pendant trois mois. Je lui ai dit, ouais, mais je ne travaille pas pour toi, en fait. Je te jure, tu sais quoi, c'est ça le pire, c'est qu'à chaque fois que je suis venu et que j'ai joué, c'était gratuit, toujours pour show du love et rien d'autre. Puis tu me dis que je suis suspendu pendant trois mois. Parce que c'est quelque chose de, en même temps, c'est quelque chose de... En plus que, tu sais, tu es un humoriste qui gagne bien sa vie de beurre beau, puis là, tu vas faire du bénévolat pour aider un show que tu dis, hey, ce show-là, Eddie King qui arrive, ça les aide. Après, je n'ai même pas la prétention de dire que c'est pour aider. C'est vraiment juste show love. Show love à d'autres. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr que tu ne te le disais pas en t'en allant, mais après le trois mois de suspension, c'est clair que ça, ça te rende dans taille. Que tu fais fuck you, tabarnak. Et tu sais, même à la limite, je n'ai même pas dit ça. J'ai dit, ben OK. Mais à ta tête, tu l'as dit, non? Dans ma tête, je me suis dit, ah oui, c'est comme ça? Bon, écoute, je connais aussi un peu le personnage depuis très, très longtemps. Et je me suis dit, ben, vas-y, pour que tu fais tes trucs, je fais mes trucs et tout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, tu vois? Mais où est-ce que ça a dépassé les bornes? C'est quand? Où est-ce qu'il s'est permis de faire un live de une heure sur moi sur Instagram en racontant toutes sortes d'histoires, en disant vraiment des insanités à mon sujet là? Vraiment des insanités. Et là, tu sais, moi, je ne suis pas un mec, tu sais, je suis un mec cool et tout, mais à partir du moment, genre, où est-ce que tu fais des moves comme ça, je ne suis plus pédi que toi, Mike. À ce niveau-là, je suis en mode guerre. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens, Eddie m'a appelé puis j'étais comme, calme-toi. Puis c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui te chie dessus publiquement pendant une heure, la réaction d'être calme, c'est éperant. Il ne serait pas bien mentalement s'il avait juste fait comme, il a droit à son opinion. Je comprends, mais en même temps, j'étais juste, qu'est-ce que Eddie est là, il va pouvoir vous le dire, puis j'étais juste comme Eddie, donne-lui pas, donne-lui pas d'importance à cette personne-là parce que comme, il va juste se nourrir de cette importance-là puis montrer à tous ses fans, sa nation, parce que lui, il a un hashtag nation comme avec son nom, genre. Fait qu'il allait juste comme montrer à tout le monde que comme à regarder, tu sais, il fait ci, il fait ça dans mon dos puis tout ça. Tu penses-tu s'il y a un nation qui va se servir de l'extrait de sous-écoute pour le montrer? Il y a un de ses experts qui est en train de filmer. C'est sûr que, tu sais, admettons, je vais recevoir comme des, il va probablement, quand ça va sortir, il va probablement m'envoyer un message. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est certain. On peut parier 2 000 dollars, si tu veux. Mais à la fin de la journée, tu vois, moi, c'est ça le truc, c'est que, tu sais, je veux pas, j'aime pas m'attarder là-dessus, tu comprends, mais quand t'arrives à un point où est-ce que tu sais, c'est pas juste s'il a fait un live et tout, c'est qu'il demandait aux gens de me canceller. Tu vois ce que je veux dire, c'était genre une campagne de cancellation à mon sujet. Et tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, ok, c'est sûr, ça n'est pas arrivé parce que, tu sais, je sais ce que je vaux, je connais ma carrière, je sais aussi ce que je, comme ma relation avec les gens et tout, mais juste le fait qu'il a fait cette tentative-là, pour moi, c'est de la même manière que quelqu'un, il essaie de tirer dessus puis il a raté. Après, tu peux pas être normal avec cette personne. En plus, tu sais, en tant qu'outsider de ça, il y a tellement pas d'humoriste noir au Québec avec des belles carrières que d'essayer de débarrasser d'un humoriste noir quand t'es noir, ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment ça, en fait. il y a pas assez d'humoriste. Tout le monde n'arrête pas de dire que la communauté noire n'est pas assez représentée dans le showbiz. Fait que c'est horrible que quelqu'un essaye de te descendre à ce point-là, tu vois. Et pour de vrai, ça aurait pu vraiment rester à ce que, après l'histoire de suspension et tout ça, ça aurait pu rester à genre ouais, t'es là, je suis là, c'est pas grave, fais tes trucs, je fais mes trucs. c'est pas plus grave que ça. Mais à partir du moment où est-ce que, dans le fond, t'as vraiment essayé quasiment de me tirer une balle dans la tête au niveau de ma carrière, frère. Mais c'est là que, comme moi, puis Eddy, on a commencé à comme chiller ensemble. Ouais, mais en fait, pour de vrai, moi je trouve que c'était bien avant. Parce que même quand on a été en Haïti, on avait passé un bon moment et tout ça. Mais ça, c'était avant d'aller en Haïti. C'est en revenant d'Haïti. Non, bro. Non ? Non, 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 non. Haïti, c'est 2018. Ah, OK, oui. Oui, oui, oui. Non, 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 non. C'était bien avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu y vas-tu souvent? Ben là, maintenant, je peux clairement pas y aller, mais j'avais animé un mariage là-bas. Qu'est-ce... Tu sais, les gars qui ont tué le président, on dirait qu'on entendait beaucoup parler, puis après, je n'ai plus entendu parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les gars qui ont tué le président? Ouais. Tu sais, il y en a... C'est louche. Il y en a un poignet. Eh, gars. C'est très louche. Frère, tous les gens que tu entends dans l'histoire, selon moi, tout le monde est suspect. OK. Il n'y a personne dans cette histoire qui est le vop. Sauf la femme. J'ai l'impression... Ah, ouais! En fait, je ne dis pas que c'est ça, mais pour de vrai, si, mettons, il y aurait une histoire qui se développerait comme ça, je serais comme... Ça a l'air d'être une game de loup-garou qui va s'arrêter. Mais vraiment, frère. C'est juste comme... C'est qui le méchant? Puis tout le monde est comme... Tu ne peux pas ça. C'est lui. Ouais, vraiment. C'est vraiment... Tu sais, c'est comme dans Scooby-Doo quand ils enlèvent le masque, mais derrière, il y a un masque et un autre masque et un autre masque. C'est vraiment ça, je te jure, là. OK. Tu sais, c'est vrai, c'est vrai. Puis à un moment donné, c'était rendu... C'était le premier ministre qui était supposé le remplacer. Un autre, à un moment donné, c'était un chef d'affaires en Haïti qui est reconnu. À un moment donné, c'était les Américains, à un moment donné, c'était les Colombiens, à un moment donné, c'était... Les Vénézuéliens. Franchement, c'était... Vraiment, c'est... J'ai arrêté d'essayer de comprendre. La seule histoire que je peux vous dire que c'est définitivement pas vrai, c'est quand ils ont dit que la police haïtienne ont arrêté les mercenaires. C'est impossible que la police haïtienne en fait comme on t'arrête au nom de la loi. Impossible. 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 C'est impossible. Tu peux payer la police haïtienne pour faire une infraction. Fais-la. Moi, j'avais eu... Une des phrases que j'avais trouvé le plus drôle que j'avais... J'avais demandé à un haïtien un soir, j'étais chaud, tu sais, puis j'avais demandé, j'avais dit, ici, la limite d'alcool au volant, c'est-tu 0.8? Puis il avait dit, ça dépend c'est qui? C'est ça. J'avais fait moi, moi, mettons, puis il avait fait, ça dépend comment tu donnes. Puis là, j'avais fait, oh shit! C'est ça. Moi, à chaque fois que je m'en vais en Haïti, il y a toujours une personne pour me donner du service que je dois payer encore plus que d'habitude pour qu'il me donne du bon service. Sinon, ils vont juste te regarder comme... vu qu'ils te voient comme le gars qui est abandonné... Ouais, genre... Puis ton... Quand tu parles créole, t'as-tu un accent montréalais? Non, mais ma mère m'a élevé en créole. OK. Fait qu'il fait en sorte que quand je parle créole... Ils sont sûrs, tu viens d'Haïti. Ouais, exact. Puis surtout, moi, à chaque fois que je m'en vais en Haïti, je viens toujours avec des t-shirts dégueulasses. Je viens toujours avec des t-shirts dégueulasses, des jogging coupés... Ben ouais, Chris, tu viens habillé comme quand tu t'es rencontré. Puis c'est pas mal ça, mais comme... Honnêtement, j'ai du fun quand je vais en Haïti, mais là, la situation depuis les deux, trois dernières années, c'est comme un peu... Ben en fait, ça a commencé à se détériorer quand je suis revenu en 2018, quand Preach était privé. C'est exactement là que ça a commencé à se détériorer. Moi, j'étais là... Je suis parti une journée avant... Je suis parti le dernier jour... Ah, t'avais fait le festival aussi? C'était encore safe, surtout pour quelqu'un comme moi. Mais c'était la... Tu sais, la première fois que je suis allé en Haïti, j'étais comme... Hey, le monde est tellement gentil ici. Puis le deuxième coup, j'étais allé, j'étais comme... Je sentais une tension de... Tu sais, quand t'es dans une place que tu fais... Chris, il y a personne ici qui m'aime. Puis s'il m'arrivait un accident, tout le monde serait un peu heureux. Puis c'est ça, je sentais tout le long. C'est ça que tu ressentais? Oui. Puis après... Mais c'est... En fait, je ne pense pas que c'était ça, mais ce que je peux te dire, c'est que nous-mêmes qu'on a été, c'était pas pareil. Tu sentais que c'était pas le même... Il n'y avait pas le même safety. On avait été restés coincés genre aussi pendant 3-4 heures sur le bout. ils ont arrêté l'autobus des... C'était des manifestants où il y avait... Il y avait eu un... Il y avait une émeute là avec... Il y avait une émeute et ils disaient que comme on ne pouvait pas passer, mais clairement, si on avait payé genre la police, ils nous auraient laissé passer. Je ne sais pas, parce que quand finalement on est passé, frère, il y avait des voitures brûlées, des pneus brûlés. Il n'y avait aucun barrage. Je ne pense pas... Le monde me traitait de même vu que j'étais blanc. Je pense que j'étais juste vu qu'ils traitaient tout le monde qui n'était pas haïtien comme ça. Mais la première fois que je suis allé, c'était avec toi, avec Né. Tout le monde était fin. J'avais l'impression que tout le monde était comme regarde mon pays. Tout le monde était fier du pays. Tout le monde était heureux. Puis là, cette fois-là, j'étais comme oh shit. Avant d'y aller la dernière fois, j'étais allé genre deux fois avant. Puis le pays était super nice et tout. Il y avait un gars qui nous conduisait et on le payait encore plus et il nous donnait tout le service possible. Puis c'est vraiment comme... Les Haïtiens, ceux qui sont nés là-bas, sont vraiment en mode comme... Vu que tu ne viens pas du pays, ils ont de la misère à trust des gens qui sont de l'extérieur du pays. Surtout s'ils sont d'origine haïtienne ou n'importe qui. Surtout s'ils sont d'origine haïtienne. Admettons, moi, si je m'en vais en Haïti... Ils pensent travailler pour l'FBI, Jean? Exact. Mais clairement pas. Prouve-le! t'es-tu? Non, mais c'est... Malheureusement, j'espère que la situation va se promener. je me sentais mal parce que j'avais convaincu... Tu sais, Preach, il allait là-bas, c'était sa première fois qu'il allait en Haïti. Puis son père, il va souvent, mais sa mère ne retournait jamais. Puis là, j'avais convaincu Preach de convaincre sa mère d'y aller. J'étais comme, Chris, c'est tellement... Ce n'est plus Haïti de sa jeunesse. C'est tellement cool, c'est tellement safe. Puis là, quand ça ne l'était plus, je fais comme, ah, c'est-tu que c'est que je viens de faire? Je viens de tuer la mère de Breach. Tu sais, c'est un peu triste à dire, mais Haïti se porte bien quand ils ont un dictateur. Tu sais qu'on... Quand ils ont essayé d'instaurer le système de démocratie, les gens ont fait comme, maintenant, j'ai des droits, fait que tu sais, je peux me permettre de faire qu'est-ce que je veux. Mais ça, par contre, ça, je peux dire que ça se peut parce qu'au Congo aussi, on a vécu, on vit la même chose en ce moment. Maintenant que, tu vois, on essaie d'instaurer l'état de droit, tu vois, c'est comme un enfant qui dit, ben non, j'ai deux. Tu vois, je veux dire, et ben beaucoup de populations, ils comprennent juste qu'ils ont des droits, mais ils oublient qu'après, il y a des devoirs. Donc des fois, ça fait des situations où est-ce que c'est encore nouveau pour certaines personnes qui viennent juste de sortir d'un régime de dictature, quoi, tu vois. Exact. Hey, Yann, y'a-tu une autre question? Euh... C'est rare, on parle de n'importe quoi de politique à sous-écoute. Y'a... Pose une question de chier dans tes culottes de 2000 piastres. Y'a Max qui demande à Eddie, ton numéro, juste pour rire sur la vaccination. Est-ce qu'il a bien passé? Il a très bien passé parce que tu vois, en fait, le numéro, ce qu'il explique, c'est beaucoup plus cette crainte que j'ai de faire le processus de me vacciner. Puis, ça dit, en passant, j'ai pris ma première dose, je prends la deuxième dans pas longtemps, mais c'est juste ce processus d'être craintif, de faire quelque chose qui est si nouveau que tu connais pas, que tu comprends. Donc, j'explique un peu mon thought process par rapport à pourquoi je suis craintif, qu'est-ce qui me rend craintif et tout. Puis, à la fin du numéro, je montre un peu le ridicule de ma démarche et tout ça et dis, finalement, peut-être que c'est mieux que je veux pas que je vais vacciner. Un vaccin efficace à 68 %. Ouais, c'est ça, je parlais d'AstraZeneca qui est efficace apparemment à 68 % puisque je dis, c'est frère 68 %. C'est pas avec ça au cégep que tu montais ta cote R. Franchement, là, je sais pas pourquoi ils ont sorti ce vaccin-là. Tu comprends? Le vaccin, c'était-tu AstraZeneca? Non, jamais, t'es fou. Parce que, tu sais, mon premier vaccin, c'était AstraZeneca. Puis après, ils m'ont dit, c'était comme si mon masque faisait ça. Mais tu vois, c'est toutes ces affaires comme ça qui font en sorte que les gens sont craintifs et moi, ce que j'aime pas avec la démarche d'aujourd'hui qu'il y a. C'est que c'est tout, il faut être 100 % pour un ou 100 % pour l'autre. Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie démarche pour rassurer les gens et quand je dis une vraie démarche pour rassurer les gens, je te donne un exemple, c'est que, tu sais, bon, là, en ce moment, il y a des grosses campagnes pour dire, allez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner. As-tu pris ton vaccin d'ense? As-tu pris ton vaccin d'ense? Pour le reste, excusez-moi, cette publicité-là est pourrie. Mais vraiment. Et quand tu fais des campagnes comme ça que le gouvernement est une vauve et tout et qu'ils veulent essayer de rassurer, mais la vérité, c'est que eux ne garantissent pas que s'il y a quelque chose, si ça se passe mal, que tu peux en parler au gouvernement. Si ça se passe mal, on n'a aucun recours envers le gouvernement, aucun recours envers les compagnies pharmaceutiques, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'il y a un moment donné, c'est comme, bon, faites des vrais moves pour assurer la population et peut-être ça va déjà être un peu plus facile de les convaincre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est que direct, si tu dis que tu es craintif, on te traite de conspirationniste et moi, c'est ça que je dis aux gens, je dis non, je ne suis pas Lucie Laurier, calmez-vous guys, ok? Et je dis, moi, s'il y a une puce Microsoft qui vient avec le vaccin, gars, moi, ça m'arrange. Il y aura des jeux Xbox, il y aura Word, il y aura tout ça, frère. Je m'en fous de ça, tu vois ce que je veux dire? C'est juste, c'est normal. Tu sais, il y a des inconnus avec le virus, on est dans des moments anxiogènes et c'est un peu normal d'être anxieux par rapport à ce truc-là et même en tant que Noirs aussi, nous, on n'a pas le même rapport que les autres avec le système de santé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le temps, on testait tous les vaccins sur les Noirs et là, malheureusement, on ne peut plus. Donc là, moi, j'ai mis ma vie en danger. Est-ce que c'est clair ? pour, mettons, surtout les vieux Noirs, mais même les jeunes, tu sais, n'importe quand qui ont testé de quoi sur un peuple, c'est dur. Ben, tu comprends. C'est dur de truster après. Ben, c'est ça en fait, tu vois, et puis même en dehors de la vaccination, tu sais, comme je te dis, nous, on n'a pas le même rapport avec le système de santé. Tu sais, regarde un peu aussi comment, demande à n'importe quelle femme Noire qui vit en accouchement, comment elle vit son accouchement. Au Québec ? Ouais, ouais, ouais. Pas juste au Québec, mais partout. Mais la moitié des infirmières au Québec sont haïtiennes. J'ai l'impression. Il y a beaucoup de infirmières haïtiennes. Mais quand même, tu vois, je te donne un exemple, c'est comme les femmes Noires ont souvent ce stéréotype qu'elles peuvent encaisser la douleur. Tu comprends ? Ah, ok. Fait qu'à cause de ça, il y a des stéréotypes qui sont plus forts. Qui sont plus forts qu'elles peuvent encaisser la douleur. Fait que quand, dans un accouchement, elles se plaignent on ne les écoute pas. Puis je ne sais pas si tu avais entendu l'histoire de la femme d'origine camerounaise à Charlemoine, à l'hôpital Charlemoine, qui est décédée et qui a dit verbalement, c'était le même genre d'histoire que Joyce Ochaquan, où est-ce qu'elle a dit verbalement qu'elle était allergique à la pénicilline. Elle a fait un live Facebook pour le dire. Ils lui ont donné de la pénicilline quand même. Elle est décédée, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Fait que tous ces trucs-là, c'est comme, ok, genre, quand tu connais un peu nos histoires ou tu connais un peu, je m'excuse, mais ce n'est pas parce que le go, il a pris, en plus, il est comme un crétin, il a pris AstraZeneca. Frère, ce n'est pas moi qui vais le trust quand il va dire oui, vas-y, allez prendre. On a confiance, frère. Tu sais ce que je veux dire ? Exact. Moi, j'ai pris ma première dose de vaccin. Tu n'as pas pris la deuxième encore ? La deuxième, je la prends le 22 septembre. Ok. C'est long, frère. Oui, mais ils m'ont appelé pour la prendre plus proche, mais je sais juste comme je suis, si tu veux, mais j'étais comme j'ai un show, je ne peux pas. C'est ça. J'attends jusqu'au 22 septembre. Moi, je pense que c'est d'ici la semaine prochaine que je pourrais prendre la deuxième. Parce que toi, tu t'en vas en... Oui, je dois aller en France. C'est pour ça que je te parle de ça. Je ne suis pas en mode conspirationniste parce que je n'ai même pas pris le vaccin en mode je vais le prendre parce que les restrictions de... C'est juste que je sais que je vais en France, je sais que le Delta circule à la main. est mort et que je ne veux pas aller dans un endroit bêtement comme ça où je n'ai pas le contrôle de mon environnement et je ne suis pas protégé. Je ne suis pas stupide. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai pris vu que je suis un diabétique qui boit à tous les jours, qui a un problème de poids et qui a 47 ans. Fait que techniquement, j'aurais dû mourir du coronavirus en 2016. mais moi, ce qui me fait capoter, tu sais, puis tu en as parlé un peu, c'est comment, mettons, tu sais, moi, je suis... Puis je ne suis même pas pro-vaccin, je suis pro-vaccin pour moi. Fais ce que tu veux. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait chier, là. En ce moment, moi, je voulais juste qu'il y ait assez de monde de vacciner ou d'infecter pour que je puisse retourner à ce petit au Provigo puis compter mon argent en me léchant de pouces. Tu sais, c'est juste ça que je demande, tu sais. Puis, tu sais, mais je m'en... Tu sais, je m'en... Je pense qu'on est là, mais j'aimerais qu'il y ait un peu qu'il y ait un peu J'ai vraiment le feeling qu'il y a assez de monde infecté. Puis ça, c'est mon mois et demi à McGill en marketing. Fait que c'est quand même un homme édiqué. Moi, c'est pour ça que, tu sais, j'ai décidé de prendre mes deux doses de vaccin puis le deuxième plus tard, Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Tu vas te battre contre quoi? Genre, comme la machine gouvernementale qui autorise tout. Fait que, tu sais, t'es juste comme, non, je ne vais pas prendre mon vaccin, mais tu ne vas rien pouvoir faire puis that's it. Comme, je suis juste comme, non, je veux faire des shows puis je veux que les gens viennent au show puis that's it. Exact. Hey, je vais, Yann, j'irai avec une dernière question, je pense, que ça fait deux heures et quart. C'est... Oui, oui. Ça fait... Je pense qu'on a commencé un peu plus tard qu'huit, mais... Ça fait une cinquant-six. Une cinquant-six. OK, ça fait qu'huit autres questions. C'est une question que je vais transformer. Je vais poser la question aux trois. Est-ce que vous testez vos textes avec vos blondes? Est-ce que vous les considérez comme un bon public ou bien comme des muses? Avant que les gars répondent, ça, cette question-là avait été posée à Chris Rock un moment donné. Oui. Puis il avait dit « Pourquoi je testerais ma joke à ma blonde quand j'ai le numéro de téléphone d'Adam Sandler puis Jerry Seinfeld? » Puis j'avais trouvé ça tellement drôle. Moi, moi, oui. Moi, oui. Je peux... Je teste des fois sur ma copine. Puis mettons si elle ne rit pas. Tu sais, mettons quand... Mettons que tu... Là, tu me regardes comme Chris à rire tout le temps. Mais mettons... Mettons que tu dis... J'ai pensé à quoi je dirais ça puis elle fait « Pas bon ». Tu le prends-tu personnel? Tu le dis-tu « Ah, je pense elle a raison » ou comment tu le penses? Ça dépend pourquoi elle me dit que ce n'est pas bon. OK. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'essaie de toujours trouver le pourquoi elle dit que ce n'est pas bon parce que des fois, c'est peut-être « Moi, j'ai mal amené la joke » ou peut-être aussi, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui a le même sens de l'humour ou bien... Tu sais, un moment donné, je parlais avec Michel, il me parlait de QI humoristique, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être aussi, tu sais, quand tu mets une joke isolée comme ça, tu n'as pas amené la personne comme si tu le faisais avec tout un numéro. J'essaie de savoir pourquoi, en fait. Et c'est important parce que si elle me le dit, c'est que le public aussi peut me le dire. Donc, ça t'aide à travailler là-dessus, tu vois? Oui, c'est vrai. Moi, non, parce que ma blonde, c'est un mauvais public. OK. Wow! Non, mais honnêtement, tu sais, à chaque fois que je lui fais une blague, elle me regarde dans les yeux, elle est comme... Puis je suis comme, OK, ça arrive. Ouais, mais nous aussi, hein? Non! Ah! 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 Christ de mort! Non, c'est... Ça arrive rarement. Non, mais... Non, mais ma copine, c'est... C'est une Française, mais ils ont un autre humour différent, comme, fait que, tu sais, c'est... C'est compliqué de faire rire des Français. Ça, sais-tu... Ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde? Ça va faire... Ben, ça fait deux ans. C'est-tu... Tu sais, le fait de tout le temps être avec une Française, tu te dis, tu... Hey, j'aimerais aller jouer en France. C'est-tu... Ben, j'avais déjà l'intention d'aller jouer en France avant. C'est pour ça que tu sors avec ta blonde. Non! Non! Non, mais tu vas te faire... Tu as fait... Tu vas être mon magog. Non, non, non. Je vais lui dire que tu es avec elle juste pour les papiers français. Je vais lui dire, je vais lui dire. Non, 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 mais... Non, j'ai... C'est sûr que j'ai l'intention d'aller jouer en France, mais pour le moment, je veux vraiment plus jouer en anglais qu'aller jouer en France. Puis j'ai déjà fait deux, trois... Deux shows en anglais, puis ça l'a bien été. C'est où que tu as joué? Aux soirées de Cid. Oh, de Cid, le frère à Sugar. Oui, exact, sur Crescent. OK. Il y a un bar qui fait des soirées d'humour, là. Fait que j'ai joué là-bas, puis ça s'est bien passé en anglais. Ah, c'est cool, ça. Puis je me trouve meilleur en anglais que... Bien, j'ai l'impression... Tu sais, mais... Sauf comme... Tu sais, toi, Eddie, je ne t'ai jamais vu jouer en France, mais je t'ai souvent vu jouer en anglais, puis tu es super bon en anglais. Oui, c'est. Mais le fait que toi, tu es né en France, je pense, toi, là, en France, tu aurais plus de facilité que nous en France, mais d'aller du Québécois en anglais, c'est facile, vu qu'on a les mêmes, mêmes, mêmes référents à Montréal que, mettons, à New York, là. À peu près. Mais maintenant, jouer en France, du moins jouer à Paris, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ah oui, vraiment? Parce que le stand-up parisien s'est vraiment développé, la scène, c'est vraiment... Maintenant, à Paris, tu peux jouer en anglais tous les soirs de la semaine, normal, tu peux... Tu sais, les gens, surtout avec le Netflix et tout ça, ils ont une culture du stand-up qui est un palais beaucoup plus raffiné qu'avant. Donc, moi, quand les premières fois que je jouais en France, je sentais que... Frère, la première fois que je suis arrivé jouant en France, frère, déjà, j'arrive sur scène, le gars, le host, qui était supposé le host, il vient sur scène, le show commence, il dit, ouais, bienvenue au Café Oscar, alors le premier invité, Eddie King. Je me suis dit, what? Tu n'as même pas d'animation, rien, même pas chauffé la foule. J'arrive sur la scène, je me rends compte que le gars fait ça a cappella, qu'il n'y a pas de micro sur scène. Tu es comme, fuck, je ne sais même pas quoi. Tu sais, c'était tellement autre chose à l'époque, tu comprends, que tu jouais en France et que tu avais un micro dans la main, déjà, ça dérangeait les gens. Il y avait un truc que moi, j'ai remarqué les premières fois, je suis allé en France, puis j'ai remarqué, c'est ça pour tous les pays. À l'époque, les premières fois que j'ai joué à Paris, c'était devant que des Parisiens blancs, que toutes leurs amies, c'est des Parisiens blancs. Fait que le seul accent qu'ils comprennent, c'est l'accent du Parisien blanc. Fait que moi, j'arrivais, puis il était comme... Mais pourquoi il ne dit pas du coup à chaque phrase? Aussitôt que je suis allé jouer, c'était Kyron qui m'avait convaincu, il avait dit, viens, mon public va t'aimer. Et là, je suis arrivé dans une salle qui était très multi-ethnique et le fait de connaître, mettons, si tu es né à Paris, mais tu as un ami qui vient du Gabon, tu as un ami de telle place, tu es habitué d'entendre des parlures différentes. Fait que moi, j'arrivais, puis il était juste, au lieu de juger de la manière dont je parlais, il jugeait mes gags, là, ça y est. Puis j'ai fait, oh shit, je suis un humoriste ethnique. Mais ça m'a beaucoup aidé puis j'ai remarqué que je marche moins bien dans les pays que c'est, mettons, je n'ai jamais joué en Italie, mais je sais que si je suis en Italie puis c'est juste des Italiens, ça va marcher moyen, mais mets à 7-8 polonais puis un belge puis je vais tout arracher. ben bon, c'est ça. J'excuse-moi. Le pire est, je ne me rappelle même plus c'était quoi la question. Moi non plus, parce que j'allais comme continuer avec la question, j'étais comme... Moi la question, c'était, est-ce que tu es pour ou contre le vaccin? Puis moi, je suis comme, j'ai remarqué que... Je pense que j'ai oublié la question à cause de mes commotions cérébrales au foot. Ça, tu parles par exemple à long terme de... Ben moi, moi ma plus grande peur, honnêtement, c'est que ça développe un problème de gambling? Non, c'est tout à fait. Ma plus grande peur, c'est de devenir légume puis chier sur moi. Je te donne 3 000 piastres. C'est ça là. Ok. Tu vas avoir moins sur tes légumes. Parcente. Ça, c'est l'une de mes plus grandes peurs, mais bon. Mais pour vrai, légume, tu ne deviendras pas légume à moins de te refaire frapper. Ben, tu sais, il y a des joueurs de foot qui, après leur carrière, ils sont corrects quand ils commencent à rentrer vers la cinquantaine où est-ce que le corps est plus... Avec ces jeunes, la cinquantaine... Le ALS, je pense, ça s'appelle. C'est comme une maladie très commune dans le milieu du football à cause des blessures du cerveau. C'est quand même jeune pour devenir légume puis juste décéder du joueur. Chaque fois, tu vois les documentaires sur les gars qui pognent le ALS que tu fais « Ah, c'est pas cool. » Tu sais, il a eu une grande carrière, il a fait des millions puis après, il a eu ça. Puis après, tu fais « Tabarnak, moi, j'ai joué pour McGill. » Puis... J'ai failli jouer pour la SF. Mais... Ouais, c'est une de mes plus grandes peurs. Mais c'est-tu une vraie... Tu penses combien de temps par mois à penser à ça ou par jour? Oh! C'est-tu une grande peur? C'est pas une grande peur au point de... Tu sais, j'en parlais avec Érica... T'as pas des crises de panique? Non, non, non. J'en parlais avec Érica un moment donné puis Érica Suarez que vous avez reçue. Puis j'étais comme moi, ma plus grande peur, ma phobie, c'est les rats. J'ai extrêmement peur des rats. À cause du football? Non! Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Les rats, pour moi, c'est... C'est... C'est quelque chose qui fait juste se promener puis qui s'en fout que t'es là. Genre comme ça. Mais... Et tu veux aller à Paris? Ouais, mais... T'es pas prêt, frère. Ouais, mais... Et ratatouille, c'est pas une référence. Je te jure. Non, mais j'ai déjà vu beaucoup de rats quand je suis allé à New York qui sont de la grosseur des chats, quasiment. Mais tu sais, je fais juste changer de rue. C'est tout, mais ouais. Ça vient d'où, cette part-là? As-tu vu un rat quand t'étais petit? Ben, non. Ou d'infime? Quand je grandissais, j'ai grandi dans des quartiers un peu assez tôt. Il y en avait chez nous, littéralement. Fait qu'ils faisaient en sorte que comme... T'sais, j'étais... J'aimais jamais ça quand j'étais petit. Genre voir... Et t'as pas demandé à ce rat-là de t'apprendre à faire du karaté? Non. Non, non. Non, non. Mais moi, tu mets dans la même pièce qu'un rat, je collapse, c'est sûr. OK. Le mec, il prend des notes, il est comme... OK. T'as-tu peur des souris? Des souris aussi. OK. Souris, un peu moins, mais... C'est moins fort de la bouche. Mais tu mets ton père de rat, c'est que t'as peur qu'il te morde? Non, mais rat, des rats, ça transporte beaucoup de maladies. On dirait qu'il n'est pas conscient qu'il est dégueulasse. C'est juste des fois, c'est juste comme... Quand j'en vois un dans la rue, j'ai un bureau pas trop loin d'ici, puis il y a comme un champ de rat. Un champ de rat? Oh! C'est dégueulasse. Où est-ce qu'il y a le stationnement? Le stationnement, il n'y a jamais de voiture stationnée. Oui, exact, c'est justement à cause de ça. Puis quand il y a une voiture stationnée, la personne qui sort de sa voiture part en courant. C'est juste comme... C'est quel quartier ton bureau? C'est juste là à côté de Berruquem. Saint-Hubert, Saint-Catherine. Oui, exact. Oh, shit! Fait que c'est ici. J'ai un bureau avec... Oh, Christ, il y a une affaire mort. Oui, c'est... J'ai un studio de podcast là-bas. Fait que, tu sais, je suis toujours là-bas. Hé, ça, c'est impressionnant que t'as déjà loué ton espace. Oui. Ça fait combien de temps que t'as cet espace-là? Ça fait depuis janvier. OK. Ça fait depuis janvier. On a fait des rénaux dessus pour l'accommoder comme un studio de podcast avec Groupchat. puis on loue, on enregistre des podcasts pour les gens. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des abonnements mensuels. Puis on enregistre, puis on... Fait que mettons... Mettons, moi, j'ai un podcast, je t'appelle, tu me charges tant par mois... Oui, exact. Puis je peux aller combien de fois enregistrer? Bien, il y a des séances de quatre, quatre séances de une heure. Ça coûte combien? Pour quatre séances de une heure, c'est 320. C'est pas cher. Ça vient-tu avec quelqu'un qui enregistre pour toi? Oui, exact. Quelqu'un qui enregistre, il te livre dans les 72 heures après. Il te livre audio et vidéo. OK. Puis c'est ça, il te livre... C'est où que le monde peut te contacter pour son nouveau? Groupchat.studio. Groupchat.studio. OK. Groupchat.studio, c'est un adresse... Ça, c'est sur Instagram, disons? Oui, sur Instagram, c'est groupchat.studio. C'est comme... Tu sais, il y a le .ca.fr, c'est comme il y a un .studio. Non, non, non. Non, mais sur Instagram, c'est groupchat.studio ou vous pouvez aller sur groupchat.tv pour demander plus d'informations puis on va vous rediriger vers groupchat.studio. C'est très hard. Tu penses que tu vas avoir du monde? Ça, c'est une affaire je trouve qui manque vraiment. Oui. C'est que... Tu sais, faire un podcast, c'est l'affaire la plus simple au monde à faire, mais on dirait juste mettre sur un fil RSS puis uploader. Il y a bien du monde qui font... Tu sais, qui comprennent à rien. Le premier podcast que j'ai commencé à regarder, c'est à cause de mon cousin. Puis, tu sais, de temps en temps, je l'écoutais quand j'avais le temps. C'était Brilliant Idiot avec Andrew Schultz puis Charlemagne Thugott. Puis, tu sais, j'étais comme... Je n'étais pas tant attiré par ça parce que j'étais comme... Mais pour moi, c'est comme une entrevue radio. Ah oui. Puis après, il m'a expliqué un peu le concept de podcast. C'est plus raw. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de uncut et tout ça. C'est des conversations. Oui. Moi, je trouve la meilleure affaire, l'image qui décrit le mieux les podcasts, c'est une photo de quatre personnes qui rient puis un dude qui est à côté de la photo qui prend un drink puis qui rit aussi. Oui, vraiment. Puis, c'est ça. Puis, j'ai starté ça en janvier. As-tu tout le temps eu ce genre de fibre d'entrepreneur comme ça que tu t'es dit « Moi, j'aimerais ça faire telle affaire. On start ça. » Moi, au secondaire, j'achetais... Bien, j'achetais. Il y en a deux ou trois que je volais au dépanneur des bonbons puis je les vendais au secondaire puis avec un de mes amis, on vendait ça puis j'ai toujours eu l'aspect... Ça aussi, je vais dire à ton pasteur. J'ai toujours eu... J'ai toujours eu... En passant, je n'ai pas de pasteur. J'ai toujours eu l'aspect de comme hustler, genre comme me débrouiller tout seul. Oui, par ça, tu devrais le dire au pasteur. Il parle de hustler. Non, mais c'est ça. J'ai toujours eu l'aspect de me débrouiller tout seul à cause que je suis parti de chez nous quand même assez jeune. Tu avais quel âge quand tu es parti de chez nous? 16 ans. Shit! Mais n'importe quoi, toi, c'est au moins 29-30 ans que tu parles de chez toi. Est-ce que tu parles? Non, non, ça, c'est toi. C'est qu'on vient d'apprendre qu'Eddie, il est grec. Moi, Péthély, c'est le même combat. Péthély, c'est encore chez lui, chez sa mère. Mais c'est le fun, par exemple, c'est rare, le monde qui part de chez eux à 16 ans qui sont proches de leur mère. Oui, j'ai toujours gardé contact avec ma mère. Des fois, à un moment donné, je suis même retourné chez ma mère puis après, je suis reparti puis après, je suis retourné. Tu es parti à 16, tu es revenu à 16, tu es reparti en fait, il est parti au dépanneur, il est revenu. Non, du tout, du tout, du tout, mais j'ai toujours eu l'aspect de... Ma mère, tu sais, ma mère nous a élevés, je ne veux pas faire comme le gars qui a vécu l'enfance difficile, mais on était cinq chez nous puis notre mère nous a tout envoyés à l'école privée qui faisait en sorte qu'elle travaillait dans une manufacture puis tout. Moi, si j'ai dit ça, je dis, tu fais encore des fautes de français comme ça après. « Wow! Wow! » Puis à chaque fois que je fais une faute de français, Eddie est toujours en train de me corriger, mais je m'en fous. Puis ça faisait en sorte que quand je rentrais à la maison, préparer le souper, c'était moi et mes frères puis mes soeurs qu'on faisait de quoi pour se débrouiller puis c'est ça. OK. Hey, Yann, on va faire la dernière question et après, on va laisser les gars... aller avoir parlé. De toute façon, c'était la dernière que j'avais, la dernière bonne. Il y en a un qui demande à Jean-Michel, peux-tu développer sur ta mauvaise expérience en Beauce? Oh boy! En Beauce, t'es dans quelle ville? La Pocatia, c'est en Beauce, j'étais à Saint-Georges. Saint-Georges. Saint-Georges de Beauce, OK. Qui est la... C'est une super belle ville. C'est... C'est une belle ville. Honnêtement, les gens sont super accueillants, mais je ne peux pas dire que j'ai vécu du racisme. Je pense que j'ai plus vécu de l'ignorance que du racisme. Puis les gens, ils ne savent pas parce que... Des questions de curieux que tu sais comme ta barnaque à regarder la télé. Il y a littéralement une fille à un moment donné qui m'a posé « Est-ce que c'est vrai que les Noirs ont une grosse graine? » J'étais comme « Regarde pour voir. » C'est juste... Non, mais il y a des... Est-ce que c'est vrai? Eddie peut vous le confirmer. Non, mais... Je ne sais pas de quoi il parle. Non, mais... La mauvaise expérience que j'ai vécue en Beauce, c'était à un moment donné, il y a un agent de la SQ parce qu'ils n'ont pas de police là-bas. Il y a un agent de la SQ qui m'a arrêté puis il m'a demandé « Qu'est-ce que je faisais là? » Fait que c'est... C'était comme... J'ai comme le t-shirt de l'équipe de Beauce. Fait que tu sais, j'ai comme « Joue au foot. » Il était comme « Ouais, ouais, c'est ça. » Puis « Moi, t'es papier. » Puis tout ça. Il ne croyait pas. C'est arrivé... C'est arrivé environ une dizaine de fois à un an que je me suis arrêté. Ah, ben, OK. Ouais. Ben, c'est ça. Mais ça, là, quand vous êtes victime de profilage de même, vous ne pouvez pas aller vous plaindre? Tu sais, il n'y a pas... C'est qui qui va? Non, mais... Tu sais, il me semble... OK. Ah, OK. Ah, ouais, mais vraiment, on n'y avait jamais pensé, frère. Ah, non, mais... Hé, il a un point, là. Franchement, c'était comme « Wow! » Ah, non. Ah, t'as une piste, hein. Honnêtement, mon frère... J'avoue, 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 George Floyd, il aurait dû faire ça. Ouais, vraiment, sérieusement. Mon frère, t'aurais regardé Yann puis il aurait dit « Ah, t'es cute. » Non, mais... Honnêtement, parce que, tu sais, il y a tellement... Yann, il y aurait tellement eu de plaintes par jour que, comme, la police aurait juste fait comme « Oui, on est encore sur le premier dossier. » Mais c'est des processus qui sont longs, qui prennent du temps. En plus, des fois, les flics, ils ne sont pas super honnêtes et tout. Mais j'ai quand même un pote, il a refait sa cuisine avec ça. Moi, j'ai une anecdote de Saint-Georges, mais en même temps, j'étais là. Fait que... Un moment donné, j'allais à Saint-Georges, il y avait moi, il y avait Preach, il y avait Christine Morency et il y avait... On roulait avec mon tour bus puis il y avait un policier qui faisait du radar. Là, Christine, elle fait « J'ai toujours rêvé de faire du radar. » J'ai fait « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle dit « J'aimerais ça faire du radar. » Fait que j'ai dit à Preach « Hey, tu veux-tu, on va arrêter. » « Christine va faire du radar. » Fait que là... » « Ça sonne déjamain. » Fait que là... Attends, attends, excusez-moi. Preach a accepté de faire ça? Oui, Preach. Preach, après quatre jours en tournée, il pense qu'il est blanc. Fait que là... Fait que là... On arrête. On arrête. Puis là, moi, je sors tout de suite comme un sitcom des années 50. C'est que le gars voit le gros truck noir mort avec Preach qui chauffe. Le policier est stressé. Là, moi, je rouvre la porte. Je fais « Ah! C'est moi! » Puis là, le policier, il vient nous parler. Christine, elle sort puis elle fait « Hey, j'ai toujours rêvé de faire du radar. » Puis il est comme... Mais non, Christine, au début, elle dit « Peux-tu prendre une photo avec toi? » Puis là, il est comme « OK, ouais, OK. » Fait que là, on prend des photos avec lui. Là, elle dit « J'ai toujours rêvé de faire du radar. » Elle fait du radar. Preach, tu prends des photos. Puis là, le policier réalise qu'est-ce qui se passe. Puis il est comme « Hey, y'a-tu moyen de pas mettre ça sur ses réseaux sociaux? Parce que... » Juste, vous avez trop pris le contrôle de ma vie, là. Puis après, finalement, après, on est parti. Puis j'ai dit à Preach, « C'est pas si dur à être ça. C'est pas si dur à être ça. » « Câlisse! » Je voulais faire un gag qui allait être bon, mais je peux-tu avoir une autre peinte? Mais ouais, c'est ça. C'était weird. Ma faim, dans ma tête, elle était bonne. Oh, man. Preach. Preach, c'est un gars incroyable. J'adore ce mec. Franchement, s'il y a un mec dans cette industrie que je sais qu'il a mon bac les yeux fermés, c'est vraiment ce mec-là. C'est vrai que moi, j'ai pas ton bac. Ah, non. Quand quelqu'un dit que t'es suspendu, je dis « Ouais, je suis complètement d'abord. » Au début, il avait dit, je pense, suspendre un mois puis il a dit « Trois. » Exact. Sans salaire. Oh là là. Hé, mais je veux, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, les gars, d'être là. Merci à toi, Mike. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eddie, si là, toi, on recommence à faire des shows, si le monde veut voir ce que tu fais, où tu vas être, c'est où qu'il vend. Sur ma page Instagram et sur ma page Facebook, j'annonce les dates. je suis vraiment en train de rôder, recommencer à écrire, recommencer le numéro. J'aimerais bien sortir un show pour l'année prochaine. Mais le prochain gros show, ça va être Happy Ending, bro. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Happy Ending, Happy Ending, ça me vient très bientôt. Puis aussi, j'ai un podcast avec Érica Suarez et Maxime Eno. Eno, oui, c'est ça. Eno, sur... Tu te rappelles pas du nom du dude qui est avec toi? Non, parce que je dis toujours Eno ou Ecto, mais c'est Eno. C'est Eno qui s'appelle... Ça fait combien d'épisodes que vous faites? Ça fait genre comme 5 épisodes qu'on fait. Mais... Puis t'es même pas obligé de demander son nom. Non. T'as juste à regarder la description. Oh man, il va tellement me tuer. Fait que c'est quoi le nom de ce podcast-là? On a un podcast qui s'appelle Dérapage Contrôlé puis on travaille sur un podcast avec Édi qui va s'appeler Mind Diggers. So, pas Mind Niggers, c'est Mind Diggers. Mind Diggers. Ça va s'appeler Mind Diggers, ça va être très bientôt sur les... Il n'y a personne qui a entendu l'autre affaire, mais là, tu nous l'as mis dans la tête qu'il n'y a personne de l'a l'aise en ce moment. Puis si le monde veut louer votre espace... C'est groupchat.studio sur Instagram et si vous voulez ou groupchat.tv, on va vous rediriger vers le groupchat.studio puis c'est 320$ pour 4 séances. Pour une séance, c'est 90$. Fait que venez en grand nombre puis on est là. Excellent. Et puis Mike, pour Happy Ending, no pressure, mais ce serait cool que tu sois... Non, oui, le prochain Happy Ending, si tu... Mon horaire, septembre est mollo puis même la fin du mois d'août est mollo. Il n'y a personne qui veut travailler avec moi. Mais non, j'ai plein de spots du soiné, fait que j'aimerais vraiment ça. C'est bon, je vais contacter Michel puis on va arranger quoi. Yes, excellent. Merci beaucoup les gars, merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Salut tout le monde. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada